Bienvenue à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde a son casque branché ou sur le bon canal ? Je suis très émue de vous voir toutes et tous ici. C'est très impressionnant, c'est très émouvant. Vous êtes tous là réunis dans cette salle, vous êtes venus, certains de très loin. Vous êtes venus de France, bon ça c'est pas très loin, d'Espagne, d'Italie, de Suède, du Portugal, du Danemark, d'Allemagne, de Slovénie, d'Ukraine, bien sûr de Belgique, mais aussi des Etats-Unis, Auckland, San Francisco, Los Angeles, du Mexique, du Brésil, du Paraguay et d'Argentine. Merci à tous et toutes. Bienvenue, applaudissez-vous. On est très très fiers de vous accueillir toutes et tous ici. On est très très fiers avec les collègues qui ont participé à l'organisation de cette deuxième édition du Forum Transnational des Alternatives à l'Uberisation. Un événement qui est organisé par le groupe de la gauche au Parlement européen, par la délégation de Podemos, ma collègue Idoia Villanueva, à qui je passerai la parole ensuite pour un mot d'introduction, par le bloc de gauche du Portugal et mon collègue José Guzmao, qui est par là, que je ne vois plus mais que j'ai aperçu tout à l'heure, par le PTB de Belgique et le collègue Marc Bontenga, qui est également eurodéputé, et puis l'Alliance Rouge-Verte du Danemark et Nicolas Villumsen, qui ne peut pas être avec nous présent physiquement aujourd'hui, mais qui est avec nous très fort par la pensée. Deuxième édition donc du Forum Transnational des Alternatives à l'Uberisation. La première édition se tenait il y a deux ans, et que de chemins parcourus depuis cette première édition il y a deux ans. Que de chemins parcourus. Il y a deux ans, juste avant la première édition du Forum Transnational des Alternatives à l'Uberisation, on apprenait que la Commission européenne allait faire quelque chose à propos des travailleurs des plateformes numériques. Faire quelque chose, faire quelque chose. Vous savez, on connaît bien la Commission européenne, on connaît bien l'Union européenne, on la connaît trop pour savoir que faire quelque chose, ça ne veut pas forcément dire faire une bonne chose. Et que quand la Commission européenne disait qu'elle allait faire quelque chose pour les travailleurs des plateformes numériques, eh bien son oreille avait plutôt tendance à être du côté des plateformes numériques que des travailleurs. Mais le fait qu'à l'époque, vous ayez été tous réunis au Parlement européen, dans une même salle, alors même qu'ici à Bruxelles, vous savez, ils ont plutôt l'habitude de voir des lobbyistes, les patrons des plateformes, que des travailleurs, que des livreurs, que des chauffeurs VTC, que des chauffeurs de taxi, comme c'est encore le cas aujourd'hui, comme c'était le cas il y a deux ans, et bien le fait que vous ayez été réunis il y a deux ans pour la première édition, ça a changé la donne et ça a marqué une première étape dans un rapport de force, rapport de force contre l'impunité des plateformes, un rapport de force dont l'événement d'aujourd'hui est une nouvelle étape. Alors du chemin a été parcouru depuis deux ans, pour autant la bataille n'est pas encore gagnée, elle sera gagnée, cette bataille, le jour où l'Union européenne publiera une directive qui forcera les plateformes à respecter la loi, à respecter vos droits, et ça c'est l'objectif final. Un petit point sur la situation actuelle, que vous connaissez bien, la situation actuelle c'est une situation d'impunité, dans laquelle les plateformes numériques piétinent les droits sociaux, elles piétinent les lois, elles se font passer pour des plateformes de mise en relation entre un travailleur indépendant et un client, alors qu'en réalité elles exercent un lien de subordination, elles sanctionnent, elles contrôlent, et puis j'ai envie de reprendre l'expression qui est celle de Brahim Ben Ali, le leader des VTC que je vois au fond de la salle, qui est venu avec Sana et avec d'autres VTC de France, les plateformes prennent leurs travailleurs pour des Pokémon. C'est Brahim qui a trouvé cette expression, qui est celle qu'on a reprise pour la première conférence de cette matinée, c'est Brahim qui nous disait qu'on a l'impression quand on est chauffeur VTC d'être des Pokémon, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui nous dit quoi faire, on ne sait pas exactement quelles sont les règles, on ne sait pas pourquoi la course va être à tel montant un moment et à un autre montant dix minutes après, pourquoi on va être radié de la plateforme, pourquoi on va être sanctionné, tout ça on ne sait pas, c'est un algorithme qui nous dirige, c'est de façon complètement opaque, un algorithme qui nous dirige, alors même que les plateformes nous ont fait croire que nous allions être des vrais travailleurs indépendants. Je veux dire ici, que contrairement à ce qu'on peut entendre souvent, et moi ce qu'on m'a beaucoup répété, dans le cadre des négociations au Parlement européen, dans la commission emploi et affaires sociales, c'est vrai que pour nous discréditer en face, ils vont nous dire, mais vous de toute façon, vous voulez que tout le monde soit salarié, vous voulez que tout le monde soit salarié. Je veux dire ici que non, nous ne voulons pas que tout le monde soit salarié et nous respectons le statut d'indépendant, et c'est parce que nous respectons le statut d'indépendant que nous voulons mettre un terme à l'utilisation frauduleuse par les plateformes du statut de travailleurs indépendants. Car actuellement, le fait d'avoir des travailleurs sous statut indépendant permet à cette plateforme de s'exonérer de leurs responsabilités, de ne pas payer les congés payés, de ne pas payer le salaire minimum, en gros de s'asseoir sur toutes les contreparties aux liens de subordination. Et c'est ça qui ne doit pas durer. C'est ça qui ne peut plus durer. Et aujourd'hui, soit on est salarié, soit les plateformes continuent d'exercer un pouvoir de subordination sur les travailleurs. Et dans ce cas-là, elles doivent jouer le jeu d'appliquer le droit du travail et la protection sociale. Soit, eh bien, elles veulent travailler avec des indépendants, mais dans ce cas-là, les indépendants doivent être libres de leurs tarifs, doivent être libres de la façon dont ils exercent leur activité et les plateformes doivent cesser d'exercer un lien de subordination. Aujourd'hui, donc, les plateformes, elles voudraient les avantages du statut d'indépendant, les avantages du statut de salarié. Et ça, c'est illégal. C'est illégal aujourd'hui. Et tous les juges en Europe le disent que c'est illégal. Tous les juges en Europe disent que ces plateformes sont des escrocs, sont des voleuses, sont des voyous. Et quand on commet un délit, quand on commet quelque chose qui est hors la loi, je ne sais pas si n'importe qui d'entre vous, par exemple, va braquer une banque demain, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on le met en prison ou on le force à respecter la loi. Eh bien, les plateformes, non. Elles, elles ont décidé qu'elles pouvaient faire un braquage et que la solution, c'était de légaliser le braquage, d'inscrire dans la loi le fait que le braquage était légal. Et c'est leur projet ici, au sein de l'Union européenne. Nous, nous battons contre cette impunité. Nous nous battons au contraire pour les forcer à respecter la loi parce que le combat, ce combat, c'est le combat des travailleurs des plateformes, c'est le combat des livreurs, c'est le combat des chauffeurs VTC, mais c'est également un combat pour tout le salariat. Et certains l'ont bien compris en face. Pourquoi croyez-vous qu'Emmanuel Macron, président de la France, met autant d'enthousiasme à servir les intérêts d'Uber ? Parce qu'ils ont bien compris, il a bien compris que derrière ça, il y avait la possibilité de casser l'ensemble du salariat, de casser l'ensemble des droits sociaux en s'asseyant sur des décennies, des décennies de droits du travail, en permettant à des plateformes d'avoir des gens à leurs ordres, mais sans assumer la contrepartie, ce qu'on appelle en fait l'esclavage, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ça avait été aboli depuis un petit moment. Alors, donc, les plateformes, quand elles ont entendu dire que l'Union européenne allait s'atteler à un projet législatif pour encadrer tout ça, je vous disais, donc elles ont dit, eux, leur objectif, c'était, tiens, on va profiter du chantier législatif pour légaliser ce que les juges disent qui est illégal. Et ça leur paraissait facile. Ça leur paraissait facile, parce que déjà, elles sont un petit peu comme à la maison, je vous l'ai dit, ici à Bruxelles, au Parlement européen, c'est un petit peu comme chez elles, les lobbies sont un peu comme chez eux et on a l'habitude d'avoir un tapis rouge. Ça leur paraissait facile aussi, parce qu'elles sont dit, de toute façon, les travailleurs des plateformes, les livreurs, les chauffeurs, eh bien, ils travaillent tout seuls. C'est déjà compliqué pour eux de s'organiser. Il y en a partout en Europe, mais ils parlent différentes langues. Et puis même au sein d'un même pays, quand ils parlent la même langue, ils sont chacun dans leur véhicule, sur leur vélo, dans leur voiture, avec leur contrat individuel. Ils ne vont pas nous embêter. Mais vous les avez fait mentir. Vous les avez fait mentir, parce que grâce à vos mobilisations, eh bien, elles savent que les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Vous avez changé le cours des choses grâce à vos mobilisations. Vous avez montré, pour reprendre le slogan d'un collectif en France qui s'appelle Le Clap, et dont Leila, d'ailleurs, est parmi nous dans cette salle. Et je pense à Jérôme Pimot, qui ne peut pas être là aujourd'hui, parce qu'il a le Covid, malheureusement, mais qui sera avec nous à distance. Vous avez mis en œuvre le slogan du Clap, qui est, que j'aime beaucoup, qui est « La rue est notre usine ». Il n'y a pas d'usine pour s'organiser, où il y a tous les salariés, tous les travailleurs au même endroit, mais vous avez montré que la rue pouvait être une usine, un lieu d'organisation, de mobilisation collective. Et grâce à ça, vous avez mis un terme aux objectifs funestes des plateformes. Quand vous vous êtes emparés des enjeux européens ces derniers mois, à Bruxelles, ici, on a l'habitude d'être tranquille, parce que les citoyens ne se préoccupent pas beaucoup des enjeux européens. Alors, de voir, il y a quelques mois, quand la Commission européenne lançait une consultation, des panneaux à Paris et dans des grandes villes d'Europe qui disaient non à une loi Uber en Europe, ça les a fait trembler. Alors, c'est vrai que la crise du coronavirus a aidé à cette prise de conscience. Du chemin a été parcouru depuis deux ans, aussi parce que les gens ont ouvert les yeux avec le Covid, quand tout le monde était confiné partout en Europe, quand tout le monde était confiné partout en Europe, que les activités essentielles avaient le droit uniquement de continuer, et bien, tout d'un coup, les travailleurs, les livreurs de repas sont apparus visibles au grand jour. Sont apparus visibles au grand jour, ainsi que leurs conditions, leur précarité, la précarité de leur statut. Ce qui est apparu visible, c'est le scandale absolu de cette précarité. Je me souviens avec Jérémy, Jérémy Wick, ici de Bordeaux, et Arthur Ey, qui est également venu de Bordeaux, nous étions il y a quelques mois dans les rues de Bordeaux, en plein confinement, et là, il y avait un stand des restaurants du cœur. Des restos du cœur, c'est un stand où vous allez demander une aide alimentaire. Ces livreurs qui avaient leur sac d'élivérou, qui allaient donner à manger, qui allaient livrer des repas aux gens, et qui n'avaient pas de quoi se nourrir eux-mêmes, qui, du coup, devaient faire la queue pour avoir un sac, un repas alimentaire, alors même que leur métier était d'aller donner à manger, tout ça s'est apparu au grand jour. Tout ça s'est apparu au grand jour pendant le Covid, et le fait qu'il fallait remédier à cette situation, qu'il n'était plus possible de faire perdurer. Alors aujourd'hui, et je terminerai par là, on est dans un bras de fer, un bras de fer vis-à-vis des plateformes, un bras de fer avec la Commission européenne qui doit publier son premier brouillon de proposition législative au mois de décembre. Le Parlement européen s'est prononcé au mois de septembre pour la présomption de salariats pour les travailleurs des plateformes, ce qui veut dire non pas que tous les travailleurs des plateformes doivent être des salariés, mais qu'à partir du moment où vous avez les conditions d'un salarié, c'est-à-dire que vous êtes soumis à la direction d'une plateforme qui vous dicte votre activité, eh bien la plateforme doit vous donner les mêmes droits, la même protection sociale que n'importe quel travailleur. Ça, ça a été possible, ça n'a pas été possible parce que dans le cadre des commissions, on a proposé des amendements et on a bataillé dans les négociations, ça a surtout été possible grâce à votre mobilisation. Ça a été possible grâce à votre mobilisation, et votre mobilisation, il y en a besoin plus que jamais dans le cadre de cette nouvelle étape du rapport de force. D'ici le mois de décembre, il faut faire entendre ce que moi j'appelle un lobby populaire. Le lobby populaire, le lobby citoyen, c'est vous. Et vous êtes plus forts, plus importants, plus légitimes que les lobbies des plateformes. Les lobbies des plateformes, qu'on entend beaucoup, qu'on entend beaucoup s'agiter d'Arakoff-Franchaï, ces derniers temps, le patron d'Uber, qui va faire la tournée des commissaires, la tournée de la presse européenne, en expliquant comment lui, il peut modeler la loi à son image. On l'entend beaucoup. L'objectif de l'événement aujourd'hui, de cet événement, c'est de faire entendre votre voix plus que la sienne. Et je pense que c'est plutôt bien parti, parce que si ce n'était pas aussi bien parti, il ne serait pas autant en panique chez Uber. Donc le fait que vous soyez là aujourd'hui, malgré les barrières de la langue, c'est aussi une preuve de votre force. Ils ont cherché par tous les moyens à vous empêcher de vous organiser. Vous prouvez que ce n'est pas le cas. Cet après-midi, on met à votre disposition les interprètes pour que vous organisiez une AG. Alors on vous met à disposition les interprètes pour discuter entre vous. Mais ça s'arrête là, bien évidemment. On n'a pas à vous donner des directives. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans le travail parlementaire, le fait même que vous soyez une force réunis ensemble, une force qui pèse dans le rapport de force, eh bien ça aide, ça sert énormément, énormément. Et grâce à vous, grâce à vous, je vous le dis, nous ne laisserons pas Uber faire la loi. Don't let Uber make the law. Merci. Je vais passer sans plus tarder. Je passe sans plus tarder la parole à ma collègue Idoia Villanueva, qui était à l'initiative il y a deux ans du premier forum transnational des alternatives à l'ubérisation. Idoia, à toi. Bonne soirée à tous et à toutes. Je suis Idoia Villanueva, responsable international de Podemos et eurodiputada dans le Deleft. Je vais vous permettre d'empezar aujourd'hui d'avoir les grâces à tous les équipements qui ont fait un travail merveilleux, énorme et, souvent, invisible et escondite, pour que nous puissions être tous aujourd'hui ici, à toutes les delegations, au groupe de Deleft. Et, par le fait, à tous vosotre et vous, pour faire l'effort de venir ici, à rencontrarnos, à partager, parce que c'est ce qui lui donne de la vérité à tout. En un moment où, bien, on s'éloigne et nous fait l'illusion, après une pandémie qui nous a maintenir à tous et toutes, comunicant-nous à travers de les pantalles et, spécialement, nous fait l'illusion pouvoir se réunir et pouvoir se réunir de la peau de la peau. Une pandémie qui nous a enseigné différentes choses. Une pandémie qui nous a enseigné que, seulement, avec des services publics fortes, nous pouvons faire frente aux grands retos, qui nous a enseigné la dépendance que nous a donné que chacun de nos pays de d'autres pays, d'autres pays, d'autres pays, qui dépendent d'autres pays sous le système économique actuel, et qui aondre dans ce horizon que nous intuions précédemment, mais qui aondre, qui s'agrava aussi, avec la crise climatique que nous avons. Et c'est ce modèle de transition que nous avons besoin de les différents modeles productives dans nos pays. En ce moment, et en ce moment, ce que nous vivons, c'est cette situation que nous avons appelé la «uberisation de la économie ». Une «uberisation de la économie » qui affecte à différents secteurs, comme nous avons parlé, mais aussi à différents pays. et qui ont des caractéristiques très importants. La première, c'est que nous connaissons tous bien, c'est basé en la precarietat absoluta laborale de les différents travailleurs. C'est directement olvidé, ignoré tous les droits laboraux, toutes les luttes populaires qui ont fait obtenir ces droits de la personne travaillée. Directement, non considérant les employés, directement, non faisant être responsables de n'un des droits laboraux, de paraux, de indemnations, etcétera. Mais c'est très important, que beaucoup de fois nous olvidons, c'est qu'on affecte à chaque pays, en ce intent de évadir impôts, dans les pays fiscales, avec ces menures cotisations directement dans nos systèmes, que font que nous tenons des services publics fortes. Et aussi, et très important, comme nous disons, c'est quelque chose qui affecte à différents secteurs dans nos pays, mais que sont secteurs stratégiques dans le contrôle d'un propre pays. C'est une manière d'intentrer, avec des oligopolies, rouler la propre de la solidarité, de la solidarité, mais que rober de la solidarité à tout le pays pour pouvoir enfrenter les grands retos que nous avons. C'est pour cela, c'est important de nous rencontrons, c'est important de faire conscientes de la société. C'est pour cela, c'est pour cela, je veux dire les grâces à tous et à toutes, parce que la lutte que vous faites chaque jour, non seulement pour vosre droit, mais pour les droits de toutes. Et de là, c'est important, non seulement les secteurs plus conocés, comme le transporte, les taxis, les rides, les courreaux. Aujourd'hui, également, je veux remercier aux personnes de mon pays, à les Kellys, à celles... ...mujeres que se han tenido que echar, tras esta pandemia, la crisis, por los cuidados, adelante, en los hombros, las Kellys, que tienen que trabajar haciendo algo tan esencial para los servicios de un hotel, como son la limpieza, las camas, y que han sabido también organizarse y formar parte de toda esta gran familia, que, desde luego, tenemos que tener como objetivo seguir creciendo para poder luchar. En nuestro país, en España, han empezado algunas reformas, han empezado la Ley Raider, no es suficiente, tenemos que ir a por más, hay que hacer la derogación de la reforma laboral, pero, como también sabemos, es una lucha internacional, es una lucha conjunta, y en esa nueva ley digital que quiere sacar Europa, necesitamos, como decía la compañera Leila, tener un lobby fuerte, un lobby de trabajadores y trabajadoras que defienden los derechos de su trabajo y defienden los derechos de su país, porque necesitamos que esta ley garantice los derechos de los trabajadores, pero también que garantice la transparencia de todos esos algoritmos que se utilizan hoy, que tengan suficiente capacidad de investigación, porque hoy ya hay legislación que se están saltando los oligopolios y las multinacionales de los diferentes países y necesitamos inspecciones suficientes e infracciones y multas adecuadas para que no les salga a cuenta el fraude cotidiano que hacen. Necesitamos luchar contra esos paraísos fiscales también, que es otra forma de evadir y de pelear contra nuestros propios países. Por eso hoy, simplemente daros las gracias, desearos muy buen trabajo en estas jornadas y deciros que todas vuestras luchas son nuestras luchas y que desde luego con Podemos, con la delegación de DELER, podréis contar siempre en pelear y en seguir luchando. Muchísimas gracias y que tengáis muchísimas buenas jornadas. Y cuando queráis empezamos con el primer panel y la mesa. ¡Gracias! 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 Je vais commencer le premier panel avec le thème « Si sommes tous pokémons et si le mon patron est l'algorithme ? ». Je vais vous présenter mon propre, car je ne suis le premier panel de l'Espagne de Podemos. Je suis le deuxième panel de José Guzmão, du Bloco de Esquerda de Portugal, un des partides que organise cette initiative. Je suis le premier panel de l'Espagne de l'Espagne de l'Espagne de l'Espagne d'Espagne de l'Espagne de l'Espagne d'Espagne d'Espagne de l'Espagne. Je vais vous présenter mon premier panel. Je ne vous présenterai pas de l'Espagne d'Espagne 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 d'Espagne. Je vais vous présenter mon premier panel de l'Espagne d'Espagne 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 d'Espagne. Bonjour tout le monde. Merci à madame la députée, à madame Laila Cheybi de m'avoir invité à ce forum. Merci à tous les intervenants d'être là. Ça me fait plaisir d'être avec des personnes qui se battent comme nous, contre l'Uberisation. En tout cas, ça me fait chaud au cœur. C'est la première fois que je participe à ce type de forum. Mais voilà, je vois quelques camarades qui sont là, avec qui j'ai pu me battre à leur côté pendant ces dernières années. Écoutez-moi, je vais vous parler tout simplement du jeu Pokémon Go, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un jeu que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que tout simplement, on en revient un peu à ces plateformes numériques qui s'amusent avec nos vies, qui s'amusent à nous téléguider, qui s'amusent tout simplement à nous faire croire que nous sommes patrons. Mais en réalité, derrière, il y a des personnes qui nous manipulent via des algorithmes. Donc pourquoi je vous parle de Pokémon ? Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, Pokémon Go, c'est de faire croire quelque part, aux alentours de votre position, qu'il y a un Pokémon rare. Et c'est comme le système de la majoration. C'est-à-dire qu'on essaie de vous faire croire qu'en allant à tel endroit, vous allez pouvoir générer un maximum de chiffre d'affaires. Et donc, pourquoi je vous explique ce phénomène-là ? Parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire qu'au final, on va obtenir une certaine indépendance. Et en réalité, on est juste subordonné. On est subordonné grâce à des algorithmes. On est subordonné grâce à des machines. Et au fur et à mesure du temps, on a construit ces machines-là parce qu'on les a construites grâce à nos données personnelles. Donc, à votre insu, on a pris des données. C'est un vol. On ne vous a jamais dit. Mais grâce à ces données-là, on a créé un profil de vous. Et donc, on a créé une espèce de profil Pokémon. On a tous des Pokémon différents. Si on peut juste projeter la carte, si c'est possible, sur l'écran. Donc, un élément important. Alors, ici, vous voyez, c'est joli. Il y a plusieurs couleurs, vert, rouge, bleu. Alors ça, c'est une carte qui vient d'un des concurrents de la plateforme Uber qui s'appelle Captain. Donc, nous, on a des informations concernant ces plateformes-là. Et donc, il faut savoir que dans cette carte-là, vous voyez, ce qu'on a réussi, ce qu'on a eu grâce à nos sources, nos sources nous ont fourni des documents à l'intérieur de ces plateformes-là. Et donc, là, ici, vous avez une carte où vous êtes un peu tous les Pokémon, donc bleu, vert, rose, un peu de tout. Et vous avez un algorithme qui va dispatcher automatiquement selon certains critères, la notation, la performance. Des algorithmes, justement, où vous rentrez dans les clous pour certains et d'autres non. Et vous avez des dispatchers qui vont reprendre la main derrière en disant, finalement, l'algorithme a mal fait son travail. Je n'ai pas envie de donner cette course-là. Je vais la donner à quelqu'un d'autre. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, à ce moment-là, vous pensez que c'est le client qui l'a annulé. Ce n'est pas le client. Tout simplement, comme votre profil n'est pas trop intéressant, on a donné la course à quelqu'un d'autre. Voilà comment on s'amuse avec vous, comme des Pokémon. Donc, ça, voilà, c'est important parce que c'est la première fois qu'on a quand même des éléments qui nous permettent de savoir comment fonctionnent un peu les plateformes numériques. Donc, là, vous avez un peu toutes les courses sur le côté, du coup, qui tombent. Il y a à ce moment-là, vous voyez la couleur rose. Donc, il y a des courses à aéroports. Finalement, le dispatcher dit, bon, l'algorithme, il l'a passé à un tel. Je n'ai pas envie de lui donner parce qu'il ne répond pas à des critères, parce que c'est un anti-plateforme. Et donc, je vais la donner à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est vraiment basé sur la notation. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est le même système, mais Uber est à un niveau au-dessus. C'est-à-dire que vraiment, ils ont un algorithme qui est basé aux États-Unis, parce que ce n'est pas ici que ça se passe. C'est vraiment géré aux États-Unis. Donc, c'est des algorithmes qui contrôlent tout ce jeu-là. Ils font partie d'un immense jeu. Et donc, grâce à certains éléments qu'on a pu obtenir aussi, et donc qu'on va dévoiler tout au long, justement, des semaines à venir, nous avons pu, pour la première fois, obtenir des documents internes d'un ancien responsable d'une ancienne source, d'accord, venant de la plateforme Uber. Donc, les journalistes sont au courant, et nous avons pu obtenir ces informations-là. Vraiment, c'était très dur, c'est un long travail, ça a duré six mois. Mais nous avons compris qu'aujourd'hui, vous êtes subordonnés. Pour terminer, il y a une subordination, il n'y a aucune rentabilité au sein de ces plateformes numériques, à part si, justement, vous rentrez dans les clous. Tout simplement, merci pour cette intervention. Merci à toi pour le contrôle de temps impeccable. Je vais essayer, à la volée, de donner quelques éléments, moi aussi, en tenant le temps. Quand on a écrit ce livre collectif, en fait, on s'est vite rendu compte que la question des algorithmes était centrale quand on parlait des plateformes. D'abord, parce que, ce qu'a dit Brahim Ben Ali, parce que c'est la forme que prend la subordination, mais aussi parce que c'est une contrainte sur le dialogue social et sur les revendications. On ne pouvait pas, nous, notre objet vraiment presque central dans le livre, c'était de construire la possibilité d'un dialogue social sur les plateformes. Et on s'est très vite rendu compte qu'il n'y aurait pas de dialogue social qui serait dans de bonnes conditions, qui serait dans des conditions équilibrées, sans régler le problème de la transparence des algorithmes, parce que ça crée une asymétrie de faits dans l'accès à l'information. Donc, c'était vraiment le thème central. Mais ce qui apparaît aussi, c'est que cette question de l'algorithme au travail, même si elle s'est posée de manière vraiment première sur les plateformes, en réalité, elle risque et elle contamine déjà petit à petit l'ensemble du monde du travail. Donc, les plateformes, c'est un peu une lentille grottississante d'un processus qui risque et qui est déjà en train de s'aggraver, parce qu'il y a de plus en plus déjà d'utilisation d'algorithmes dans le recrutement, la sélection de CV, etc. Ça constitue déjà pour un certain nombre de sociologues un vrai pradigme, entre guillemets, qui est vraiment une nouvelle forme générale d'organisation, qui a cinq points principaux, qui est la surveillance constante, l'évaluation permanente, l'application automatique de décisions sans intervention humaine, l'interaction des travailleurs avec un système et plus avec des gens, et une faible transparence, et qui pose en particulier un certain nombre de problèmes. D'une part, donc, la surveillance et l'évaluation permanente est une forme d'influence qui ne prend pas la forme classique de la direction, c'est-à-dire que c'est une forme d'autorité qui est diluée, qui ne se montre pas comme telle, et donc qui est extrêmement difficile à contrer, et qui se fait d'une manière de plus en plus ajustée, entre guillemets, à chacun de telle façon qu'il ne se rend même plus forcément compte qu'il est dirigé. Le but est qu'il ne se rend plus forcément compte qu'il est dirigé. Deuxièmement, ça devient un instrument d'influence et d'évaluation automatique qui prive le travailleur, et quelle que soit, entre guillemets, son expertise, de la maîtrise de son expertise, l'algorithme s'interpose entre le travailleur et l'exercice de son expertise, donc ça le prolétarise complètement, quel que soit son niveau, quelle que soit son activité, ça crée vraiment un brouillage total de tous les signes caractéristiques, et ça, c'est particulièrement manifeste pour la question de l'indépendance. Le principe, normalement, de l'indépendance, c'est qu'un indépendant est maître de son expertise, et maître de la manière dont il fera connaître son expertise. L'algorithme s'interpose comme un système qui brouille totalement ça. Donc, ça remet totalement en cause l'indépendance et l'autonomie classique du travail et la maîtrise de l'expertise, et enfin, ça brouille totalement la question de la responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne sait plus à qui s'adresser, on ne sait plus à qui lutter, on ne sait plus exactement comment expliciter la décision qui a été prise, donc ça éclate complètement le cadre classique des luttes. Donc, à partir de là, quelles étaient les propositions qu'on pouvait faire ? On pense qu'il y a un ensemble de propositions à faire qui touchent à la fois la transparence des algorithmes, leur explicabilité, qui se décline selon vraiment de nombreux points. Moi, je veux seulement insister sur un point, qui est celui du dialogue social. D'une part, parce qu'il est vraiment essentiel de faire en sorte que les partenaires sociaux, que les syndicats, que les organisations, que les collectifs puissent se former à ces questions-là, puissent monter en compétence à ce niveau-là, puissent disposer d'expertise indépendante, parce qu'il faut vraiment rééquilibrer le rapport de force au niveau de la compréhension, au niveau des outils à disposition. Et il faut, deuxième point, que la question des algorithmes, dans leur détail, c'est-à-dire vraiment dans la manière dont les algorithmes organisent, structurent le travail, deviennent des objets du dialogue social, que des questions vraiment très détaillées puissent être posées. Et je terminerai en disant, de manière peut-être un peu plus optimiste, qu'à partir du moment où on arrive à remettre ces questions-là au cœur du dialogue social, d'une certaine manière, on peut faire aussi d'un mal à un bien, parce que ça permet de poser des questions vraiment structurelles, dans la manière dont fonctionne le travail, dont fonctionne le capital. Ça permet vraiment de remettre au centre de la discussion, non pas simplement le partage des revenus du travail, mais la question même du sens du travail. Et d'une certaine manière, en se réappropriant ces questions-là, à travers le management algorithmique, on peut réussir à mettre le contenu du travail, enfin, au centre des négociations. Et deuxièmement, ça permet de reposer de manière éclatante la question du partage de la valeur. Parce que dès lors qu'on parle de management algorithmique, on parle d'une nouvelle manière de capter et d'accaparer la valeur. On est obligé de la poser comme telle. Donc ça permet de remettre ces deux questions-là au centre du jeu. On ne peut plus les éviter. Donc d'une certaine façon, c'est une menace. Mais à partir du moment où on y répond de manière ferme, ça permet aussi de reposer des questions basiques. Et donc ça peut être aussi l'occasion d'avancer vraiment. Et je vous remercie. Applaudissements Obrigado. Também pelo controle do tempo. E agora passamos a palavra ao Alberto Álvarez, porta-voz da Associação Elite Taxi em Espanha. Muy buenas. Bueno, lo primero agradecer, como siempre, a las únicas personas que son capaces de reunir a tantos colectivos de tantos sitios diferentes. Creo que esto es increíble. Increíble y nadie más lo hace que los de siempre. Gracias. Hace tres años, dos o tres años, que empezó... Hicimos el primer forum en el Parlamento Europeo y algunos aprendimos que había que continuar tejiendo alianzas internacionales y aprendiendo de otros territorios para combatir a estas empresas que son criminales. Llamemos a las cosas por su nombre. Son criminales. No tienen otro nombre. A mí me gustaría hacer una... Contaros en este tiempo, desde el primer forum ahora, que hemos hecho nuestra organización que ha hecho, o una de nuestras organizaciones. Nosotros hemos conseguido que sancionen por cesión ilegal de trabajadores con más de 800.000 euros a Cabify en Cataluña. Hemos conseguido que investigue la Fiscalía de Delitos Económicos por delito contra la Hacienda Pública y estafa documental por más de 5 millones, solo en el 2018, a Uber. Llevamos analizando los algoritmos de Uber, de Cabify y de Volt, de Volt ahora este último año, tanto la aplicación de drivers como la de los consumidores. y hemos hecho ya, en los últimos tres meses, hemos creado un algoritmo nosotros para vigilar sus algoritmos. Es decir, es algo muy enrevesado, pero nosotros tenemos... Voy, voy. Aquí tengo un algoritmo que me va diciendo el tiempo. Hemos hecho más de 2 millones y medio de peticiones, de servicios, y hemos creado, tanto en la Comunidad de Madrid como en toda la Costa del Sol, y hemos creado unos gráficos donde vemos que los algoritmos se vigilan a ellos mismos. Es decir, cuando uno sube el precio, el otro ve que está subiendo el precio y sube. Y los gráficos van haciendo las mismas líneas. Esto, en términos de competencia, es un pacto de precios y un cártel como un castillo. Hemos empezado a hacerlo en París, en Bruselas, en Berlín, en Roma y en Milán también. Porque queremos llevar a la comisión... La comisión... No sé cómo definirla. La comisión es... Una prueba irrefutable de que lo que están haciendo es... Utilizar una posición dominante en el mercado para quedarse con todo el mercado y crear un monopolio, ¿no? Y acabar sometiendo a todos los trabajadores. Creo que las alianzas estratégicas son imprescindibles. Las alianzas internacionales o alianzas con organizaciones que tienen el poder de influir en las instituciones y en las leyes. También pertenecemos a UATAE, que es la única asociación de España que defiende al autónomo de base y la única asociación de autónomos de España que ha estado influyendo también en la ley RIDER para que se reconozca a los RIDER como trabajadores asalariados. Y esto es clave también para conseguir cosas. Dieciocho denuncias en consumo contra los derechos de los consumidores, tanto a Uber como a Cabify. Y también estamos explorando el campo de la competencia, donde también hemos puesto otra denuncia por estrategia de precios predatorios, tácticas colusorias y abuso de posición dominante en el mercado tanto a Uber como a Cabify y a FreeNOW. FreeNOW, que es lo mismo. No sé si me dejo algo, si me queda algún minuto. Pero, de verdad, tomaros en serio esto, porque esto es imprescindible. Ellos son unos en todo el mundo y nosotros tenemos que ser uno en todo el mundo, pero desde abajo, desde la base. Gracias. Paso ahora a palabra a Jack Campbell, que es el responsable del Sindicato 3F en Dinamarca. Hola. Yeah, I'm Jack and I come from, well, I come from the UK but I'm part of the Danish delegation. And yeah, I'll mostly talk about my own experiences in working in the food delivery sector for a platform there in Denmark, as well as my experiences as well as my experiences of being an organiser in the sector. So the platform economy in Denmark, I think, is a relatively recent phenomenon. So Walt, which is the main food platform company that I worked for, they entered the market in 2017. So yeah, as a lot of you know, the platform economy was already quite developed in a lot of other European and non-European countries by that point. So a lot of the problems that a lot of you guys have found out about the kind of workings of the algorithms, we haven't quite got to the bottom of yet. But through working as a food delivery rider, like the lack of transparency when working for one of these platforms is a massive problem. For example, Walt doesn't claim that it has any kind of performance monitoring capacities. So when I was working as a rider, I messaged them in the app and said, hey, I was just wondering how my performance is, like kind of playing it innocent. And they said like, oh no, we don't measure anything like that. We just, but I noticed in the contract, it says that we check that you deliver food within a reasonable time. So I was thinking, well, if they're checking that you deliver it in a reasonable time, then it must be monitoring my performance. So yeah, there was certainly a discrepancy there. and also given the price of data, of measuring, you know, how fast you can deliver around the city like Copenhagen, I'd be very, very surprised if they're not doing anything like that. There's also just other, just ambiguities about how the, how the actual process of work operates within the app. Like if you go and log on to work, you have three different kind of parts that it says like, so it's either quiet in your city, normal in your city, or busy in your city. And couriers just don't really know what that means. Like, does the app tell you that it's busy because they want more people working, but there's not actually tasks to do? Does it say normal because it wants more people working or it wants less people working during peak hours? Does it say quiet because it wants less people on? We just, we simply have no idea what that actually means. And it's entirely left up to couriers themselves to try and work this out. And different couriers have different theories. So, you know, couriers are talking amongst each other saying like, oh, you know, should I go online now because it says normal and I think it's going to go up to busy soon. And you just, you just don't know. So you're just, you're totally just working it out yourself. There's also other problems just around this, this lack of transparency in terms of. So when I was working as a courier, we became quite aware that a certain number of couriers in each city were getting certain privileges. So getting shifts early, for example, maybe getting paid slightly more. We weren't too sure. And whenever we raised this with the platform, they said, no, that doesn't happen. Like, why would that happen? You're all on a legal level playing field. You're all freelancers. And then, you know, we kept asking the question and eventually they said, in a Facebook comment, like, yeah, actually, yeah, some couriers do get their shifts a little bit early, but we're going to look to phase that out. So we know that these, these platforms just lie. And we know that when we're asking questions, we don't know the answers that they're giving, whether they're genuine or not. So we just can't trust anything that they say. So I think that leads leads to just different theories being developed by couriers. Also, in terms of the allocation of tasks and what was shown earlier about preferential treatment given to some couriers and not given to other couriers. We don't know whether that's happening in WOLT, for example, in the app. We simply don't know, but of course couriers feel that that's happening. and, you know, it may well be happening. And this lack of transparency just leads to, to the feeling of more insecurity and, you know, impacts your, your mental as well as your physical health. Yeah. And one thing I'll just finish on is I think algorithmic management and these kind of platforms, they, they obscure the fact that this work is manual labor. Like basically all of these jobs are some form of manual labor. and, you know, with algorithmic management and with these platforms, you get a little, I don't know, smiley face if you've done a task well or something like that. But you've, you're using your body for your work. And, you know, if you're working in a factory and you were, you were working at a fast pace and you were getting, you know, a nice little smiley face at the end of it, it's exactly the same thing, but it obscures it. And, you know, when people, sometimes when people start in these jobs, they think, okay, this is great. And then, you know, you just see, as time and time goes on and they've been working for years, then they get more and more one down by it. So, yeah, depressing note to end on, but that's this industry. I'd like to report on a project I coordinated the European project between four countries in Portugal, Spain, Hungary, and Germany. Basically, in giving you two main conclusions. The first one relates to the use of the algorithm by Uber in Portugal and in Spain. And it is interesting to note that Uber hired 700 high-qualified personnel to create a center to develop new products and technology. And they have been doing that with Uber Eats, delivering food, with renting bicycles and skates and renting also green cars and engaging in new products and using Portugal as a lab to export these products to the rest of Europe. This is an interesting fact if we compare, for example, with our colleagues in Spain that found out that actually the taxi drivers or the remnant of the taxi drivers in Spain actually constructed something similar with engineers to monitor and copy-paste the algorithms that are being created in the other side of the border in Portugal. What I mean by this is that the algorithms are similar and the responsibles and the responses of other companies are influenced by what is happening by the leader in the market, in this case Uber. So they're very aware in Spain of what's going on with the Uber platform and they try to copy and innovate as they are doing in Portugal. So this is basically the first point that I want to make is that the copy-paste like Pokemon that's probably really true and it's going beyond what we can control. So we have a business model being reproduced in other countries. the second point relates to food delivery and to the attitudes of global algorithm to a certain extent in Spain also and in Portugal and we found out that the Spanish decisions in the courts and also legislation changes and the labor relations in Spain consequently changes whereas in Portugal Glovo behaves the same way as it did before. So there's no reflection of the changes that happen in Spain in the algorithm that is working in Portugal. and this is interesting because we see here the adaptability of these companies. Glovo is a Spanish born I believe now it's an international company with financing from different from other countries not just Spain and my point is that what we what companies find out in each country and I'm not talking about Germany just to make it very short but at the the role of institutions the role of the innovation system in each country and the role of or at least the mode of capitalism each country has is different and it's also making capital very adaptative to what is going on in the other similar countries molding themselves and the third point relates to the organization of trade unions and alternative associations and we found out that there are very diverse and heterogeneous responses within just to speak in Portugal very heterogeneous responses to each app not just Uber or Glover but other ones like Airbnb and Upwork and so on and it really depends on the institutions you have in this country working and the forces you have to resist these new business models that are getting in and having markets and having the market and to conclude I would say that as in Portugal this didn't work very well the institutions are somehow comparable to the rest of the country's weak bottom-up organizations had a very difficult time in the past 10 years regarding platform labor barely anyone any labor trade or trade union was able to pick up this point and but so bottom-up organizations are not really functioning in Portugal but we hope that top-down regulations could be interesting in terms of algorithms transparency and the obligation of all companies operating in the European Union space be forced to make these rules of their algorithms clear at least to the consumers to the policy makers and of course to the labor force involved sorry foi obrigado e se consigo perceber os gestos que me têm estado a fazer a Sofia Scassera está pronta para falar e é investigadora no Instituto Transnacional especialista em economia numérica do trabalho e do desenvolvimento e é da Argentina I can't turn on the video I don't know if somebody okay the the zoom tells me I can't turn on my video that somebody else has to do it that the host stopped my video and I can't okay there okay 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 I'm sorry for the inconvenience well first of all I would like to say that it's an honor for me to be here today I'll bite virtually thank you very much for the invitation for this and for your interest in these issues it's really early in the morning in Argentina so that's why I don't have much light on my room so I'm sorry for that but everybody in my family is sleeping still it's five o'clock in the morning okay so so what the theme of this panel was if my boss is an algorithm was the title of this distinguished panel and this issue is becoming more and more present in the lives of workers around the world but what does this really mean in the reality what does this imply for the capitalist architecture undoubtedly emerging technologies in recent years have led to the configuration of a new digital capitalism this digital capitalism takes as raw material the data we generate every day and subsumes our own lives just as capitalism transforms land into agricultural or real estate capital digital capital sums our human relationships our geolocation our life itself through the datification of everything we do in the virtual sphere this is how a new digital capitalism is being designed outside the law because indeed it seems that national laws are sometimes not enough to regulate this global data value change and predictive products shape our lives influencing our democracies our consumption and our employment but let's not fool ourselves our national regulations can do a lot and that is why corporations seek a global architecture that will protect them from holding them accountable we ask ourselves how to tax them how to control the black box of algorithms how to make them obey antitrust laws in some parts of the world like the european union the answer is coming partially but in others is nothing in itself as new the regulated digital capitalism is being born and it is no coincidence where tax haven exists to manage the regulated financial capitalism today we have data heavens also that are added to manage the regulated digital capitalism these corporations are loving like crazy because they know that states have the tools in their powers to be able to control what they do with our data and the algorithms they feed and that is why they want to pass international rules in free trade agreements and in the WTO rules that deregulate the digital economy once and for all rules that put that will put limits on state sovereignty and regulation rules to limit the rights of consumer and workers let's read well it is not just about precarization of work it is about a global model of deregulated digital capitalism that includes labor deregulation but which seeks freedom in terms of taxation and competition rules access to market and free mobility of data that limits access to them to communities and governments these rules are being pushed by the european union and other core countries exercising a digital extractivism of data from the global south kicking away the ladder of to the development of peripheral countries this can be read and expanded in the report we published together with the transnational institute that I will leave you the link in the chat box what I want to show here is that the algorithm as a boss is only a symptom of a structural problem that is looming we are told that it's the fourth industrial revolution but I don't see anything revolutionary but a deepening of the capitalist system this can be different we do not have to accept this reality what has to be done has an agenda and it is an agenda that can be carried forward to begin with not to sign international agreements that limit the regulatory capacity of the states the deregulatory architecture of state of exception that governs the digital economy cannot be allowed to be embodied in supranational rules second regulate regulate and regulate at the international level through the tax on digital corporations being debated at the G20 but also on the regional and national level by putting in place laws of data protection ethics in artificial intelligence and labor rights such as the right to digital disconnection working time sovereignty algorithmic auditing and protection of workers surveillance in the workplace and third start promoting and using non-hegemonic and corporate technologies open source software data as a commons and alternative technologies have to be part of our life we cannot afford to continue monopolizing the digital market digitalization must be inclusive diverse and feminist and we will only be repeating the mistakes of the past and deepening an unequal economy focused on profit and not on the sustainability of life another technology is possible we must use it in our advantage let's not be pokemons let's be free citizens who use technology to manage their own needs and times the solution is collective let's make it happen and thank you very much for listening thank you thank you thank you thank you thank you for a period of questions or interventions that you want to do public I think that the panel that we have levanta many questions pouco discutidas in our dans notre pays, dans notre société, en relation au fonctionnement des algorithmes et à sa real fonction, et beaucoup d'elles sont ici referides, les algorithmes servent pour obscurcer, au limite, à payer ce que c'est la relation entre une personne qui travaille et une personne qui travaille, c'est-à-dire qu'il existe une relation de travail dépendante qui ne travaille salarié, parce que non existe propriément un salarié, et c'est une des questions, mais de travail dépendante, comme une relation hierarquique, que aussi est obscurcida par l'algorithme, ou c'est, comme les personnes se relacionent avec une application, souvent peuvent ne pas savoir qui sont les personnes qui sont derrière de l'application, sachant que elles existent. Existe une empresa, et cette entreprise, c'est une entité employée. Et toute cette chose très moderne de l'algorithme et de l'application, qui sont aujourd'hui des choses qui ne sont pas innovantes et qui ont contribué un peu pour le glamour de cette forme de exploration, mais en réalité sont des applications comme tant d'autres que nous utilisons. Et la relation de travail subjacente aussi est comme d'autres tant que nous connaissons. Avec une différence très importante, l'algorithme est une espèce d'accord de empresa parallèle, ou de législation parallèle, avec une caractéristique très spéciale, que n'ont pas les droits de législation que normalement se appliquent aux relations de travail. Il permet des choses qui sont légales. Le fait de terminer, par exemple, un système de de avaliação permet que les travailleurs sejam discriminés et, portanto, torne le fonctionnement de l'application permeable à beaucoup de problèmes de discrimineau que existe dans la société. Et cette est une question très importante pour les travailleurs de plataformes, parce que beaucoup d'entre eux sont eux-mêmes les travailleurs migrantes et, portant, fonctionne comme une espèce d'état d'artifice, législation artificielle, avec la de la capacité particulière de être construite integrément par les patrons. Et plus, existe encore la idée que l'algorithme, pour être un programme, pour être establecée par des règles informatiques, est juste, mais pour ces raisons toutes, il ne doit pas être juste, il ne doit pas être juste, il doit pas être légal. Et, quand il faut que soit, il faut arrangir une alteration au algorithme, le patron peut le faire à sa convenience, tel comme peut tomber des décisions hors de l'algorithme, si un patron identifie un travailleur qui est à tenter organiser-se avec d'autres travailleurs et que le cancela la compta dans l'application, ce n'est pas le algorithme à fonction de l'algorithme, ou, au moins, nous, espérons que non soit, c'est la entité patronale actue à marge de l'algorithme, comme aussi c'est son pouvoir. Et tout ce qui se passe, comme ce fut dit, dans l'intervention de l'intervention, dans la plus complète opacité. Donc, je pense que nous avons ici beaucoup de matière à questions, je vous disais que vous faites des questions breves ou petites interventions pour après, pour, après, nous devons encore de revenir au panel. Et je pense que nous avons une inscrivance. ... ... ... ... ... ... Bonjour, je suis Raquel, je viens de Portugal. Je fais partie des Precários Inflexíveis, une association qui est en train de faire un travail dans la région des Plantas Formas Digitaires, en ce cas des Estafetas, et je participei avec le Nuno Boabida dans un étudio Crowdwork. J'ai été au terrain pour entrevistar les Estafetas et je suis aussi à faire entrevistes avec le mouvement syndical. Je voudrais ajouter quelques petites notes à Nuno. J'ai eu aujourd'hui pour cette salle et je vois que pays comme Espagne, França, Dinamarque, etc., conseguent avoir ici Estafetas, personnes du mouvement syndical, qui tentent se organiser. Je ne sais pas que en Portugal je n'ai pas tenté de le faire, mais je pense que Portugal est une situation différente. Allon est, au fur et à Nuno. Tout à Nuno. Je suis heureux à Nuno . Je suis heureux à Nuno, otyp ان vous avez des recients, ciz, Les banques, les pandémies, les banques, les banques de la vieux, les banques, les banques, les banques pours, les banques, les banques, les banques, les banques, les banques, Nous avons, durant la pandémie, un scénario différent. La pandémie empêchait beaucoup de gens qui travaillent dans d'autres secteurs de manière precarie, pour les plateformes digitaux. Et ces personnes, beaucoup de nationalité portuguesa, commencent à faire un brûl et à tenter, et aussi beaucoup de gens de la communauté brésileira. Mais, même si il n'existe pas une agitation, ce que je veux donner à note, et je ne veux pas trop de temps, c'est que, je pense que c'est d'Espagne, c'est qu'ils sont un, nous devons être un. Et c'est ce que nous devons avoir avec d'autres pays, pour essayer, d'une certaine façon, d'agir les aguets. Parce que, en Portugal, nous n'avons encore besoin d'un mouvement syndical pour les travailleurs. Parce que, en Portugal, nous avons une communauté immigrante très fragile, en que beaucoup de gens sont en une situation illégale, et ils ne peuvent pas expérir la faute de protection sociale que ont. Et, après, il s'agit que le gouvernement, en ce cas, la partie plus législative, a avoir des peines de là, à toucher et à querer toucher, sur ce sujet. Et, après, qui construit un algorithme, parce que je suis à étudier la programmation, qui construit un algorithme, non le fait avec un sentiment humain. Le fait parce qu'il crie un produit pour un client. Le cliente demande un produit, il crie l'app, à travers du algorithme, et c'est pour cela que existe cette capacité de contrôle et de manipulaire, que acaba de levoir à toute cette exploração, que nous déjà oublions parler à immense temps. Mais, pour terminer, je pense que, pour que cela se passe, c'est nécessaire que, non seulement Portugal, mais tous les pays, les organisations syndicaires, entre autres, tenham un combat plus forte, plus directe, pour que, vraiment, possam existir, verdadeiramente, leis que possam combater. Parce que, avec le algorithme, il y a toujours des voltes pour donner. Et les voltes que sont dades, ne sont pas à favor des travailleurs. C'est-à-dire, c'est-à-dire. 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 Ok, merci. Je parle en français. Monsieur a souligné l'expertise et l'intermédiation par l'algorithme de l'expertise humaine de l'indépendant. Je me demandais si vous voyez des opportunités, avec cette couche de données, de permettre le déploiement d'une nouvelle expertise, d'une expertise qui existe déjà, mais d'une expertise qui n'est pas encore valorisée, en fait. Donc, s'il n'y a pas une perspective de réutiliser ces données comme tremplin pour faire d'autres activités, pour se diversifier. Au final. Je suis surpris que je me sens de l'opposition entre les travailleurs et les plateformes, ce que je vois ici. qu'est-ce que vous pensez que nous sommes des utilisateurs, nous payons à eux ? Qu'est-ce que vous pensez que vous parlez de la percentage que nous pouvons payer à des plateformes internationales ? Parce que, nous earnons de l'argent et nous pouvons choisir qu'est-ce que la plateforme nous travaillons pour. Ce n'est-ce que nous travaillons pour, mais ce que nous utilisons pour trouver des deliveries. Donc, dans mon pays, nous avons 10% pour l'Uber, environ 10-12% pour l'Uber, ils payent de l'argent. Et nous, les délivres, ils payent environ 25% de l'argent pour l'entreprise. Quelle situation dans votre pays et que vous pensez de la percentage pour l'international ? Ici, à la première ligne. Bonjour. Merci pour la parole. J'ai une question concernant comment nous pouvons aller avec la législation. Je suis de Danemark et nous parlons beaucoup sur le modèle dain. La façon dont nous essayons de comprendre comment faire quelque chose sur les problèmes que nous avons avec la gig economy c'est essayer de faire beaucoup de législation. Mais, comme vous le savez, la législation n'est pas normalement ne signifie pas changement. Il peut aussi être très simbôlique. Donc, ce que je veux dire de vous, c'est aussi, comment vous pensez que nous pouvons aussi influencer la lutte en façon de faire de changer plus de l'eau d'un des changements. Vous avez des expériences avec les gens. Oui, c'est Yassine Aslam, de Londres, app drivers and couriers union now my main question is i seen workers they have been winning yeah but this is a company that could afford not to obey the law uber has a lot of money the question is what is the plan to enforce company like uber to obey the law especially around data um so there's heavy penalty because in the uk we won at the supreme court but uber is failing to obey these laws so let's say the workers are fighting and they get this data but uber will still continue to litigate how do we end this uh derrière je vous vois bonjour à tous je m'appelle mamadou je représente riders club cooperative française deux questions la première c'est quelles sont les caractéristiques d'un bon algorithme et quels sont les arguments qu'on doit utiliser au quotidien pour les défendre afin qu'ils soient implantés dans des textes législatifs un peu comme par exemple les nations unies sont en train de légiférer sur l'intelligence artificielle nous on fait face aux algorithmes comment défendre des bons algorithmes quelles sont les caractéristiques et comment les défendre là bas désolé mais je n'accepte plus d'intervention sauf vous buenos dias soy de paraguay sinactran sindicato national de trabajadores emoto y mi pregunta la siguiente si ya teniendo esa como esas pruebas comme los compañeros españoles no hay todavía un action legal tanto penal como para presentar ya ante las autoridades ante las evidencias que el algoritmo está cometiendo un delito la bas 1 bonjour c'est fini ok bonjour c'est je m'appelle du chef je suis député ici à la région bruxelloise et j'ai entendu les intervenants et j'ai envie de reprendre un petit peu l'exemple de pokémon go et et de dire que le pokémon rare en fait c'est l'unité l'unité du secteur et c'était pour savoir un petit peu je sais qu'en france il ya eu des grandes luttes c'est pour savoir un petit peu comment ils se sont positionnés par rapport à cette unité je sais qu'à barcelone il ya une bonne expérience d'unité qui a fait que en fait il ya une lutte qui a été gagnée en partie et c'était pour savoir un petit peu en angleterre enfin les intervenants s'ils pouvaient réagir est ce que cette réflexion d'unité d'aller chercher l'autre pour pouvoir imposer en fait une victoire parce que j'ai entendu ici que on doit pas respecter la loi donc c'est une réflexion que je pourrais soutenir même en tant que député mais je voudrais aussi qu'on impose la loi la loi de l'unité de la base c'est pour savoir un petit peu les différentes expériences des intervenants qu'est-ce qui a bien fonctionné et moins bien fonctionné merci desculpem-la non posso aceitar mais intervenções porque temos mesmo que que fechar o painel começamos um bocadinho atrasados mas temos que acabar a horas eu vou pedir aos oradores eu vou 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 pedir aos oradores que houve muitas questões interessantes mas vou pedir à cada um que escolha uma e que falo dois minutos sobre 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 essa questão para podermos merci moi je vais essayer de répondre à deux questions en même temps mais surtout à la vôtre moi je suis totalement d'accord que ça permet aussi de sortir de la logique de fiche de poste donc de la logique qui formatent vraiment en obligeant l'individu la personne de s'adapter aux attentes du marché du travail que ça permet de valoriser de rendre visibles des choses qui ne l'étaient pas nécessairement d'inventer de nouvelles formes de complémentarité avec le risque quand même dès qu'on objective qu'on arrive vers un système qui soit un système de notation sociale donc qui soit un système qui finisse par capitaliser des des choses mais je pense qu'il y a un certain nombre de conditions pour ça en tout cas c'est pas dans les modèles économiques actuelles il y a au moins trois choses qu'il faudrait faire pour changer de paradigme d'une part du point de vue du design même des algorithmes il faudrait vraiment intervenir beaucoup plus en amont pas simplement réglementer des effets nocifs mais qui sont qui font partie de la conception des algorithmes mais qui est des modes de mise en production qui associent dès le départ les toutes les parties prenantes qui est des critères d'explicabilité beaucoup plus fort qui est même au niveau de la régulation des qu'on impose certains blocs de code qu'on en interdise d'autres de manière à ce que ça soit beaucoup plus strict ensuite un autre cas je pense que il faut qu'il y ait des alternatives aux plateformes qui soient purement capitalisme il faut qu'ils aient d'autres modèles économiques il faut qu'ils aient d'autres modèles économiques qu'on développe des formes coopératives etc et troisièmement il faut des alternatives aussi au niveau technique parce que tant qu'on est dans les standards actuels qui justement ne favorisent pas l'interopérabilité on favorise presque mécaniquement les modèles qui sont monopolistiques qui sont des modèles où la taille prime tout donc si tant qu'on ne n'impose pas des alternatives techniques aussi on reste dans un modèle qui est vicié à la base donc les modèles économiques sont viciés donc les donc les possibilités de coexistence entre plateformes sont viciés et in fine quelle que soit la possibilité de la régulation elle vient simplement intervenir après je suis d'accord avec vous mais à condition vraiment de changer de modèle à à plusieurs niveaux Merci donc moi je vais intervenir sur deux trois sujets qui ont été évoqués je pense qu'il faut commencer parce qu'on parle beaucoup d'algorithmes il faut commencer déjà par une question mondiale c'est à dire la collecte de données je pense qu'il faut absolument déjà imposer une transparence de ce côté là parce que donc je sais pas si on pourra afficher ou pas le document que je viens d'envoyer ça va être un peu trop tard ok moi j'ai des documents internes donc c'est j'appelle ça l'affaire uber papers donc là en fait si vous voulez je voulais vous montrer une capture d'écran mais c'est un peu compliqué là maintenant dernier moment pour montrer comment ils influencent en fait les chauffeurs ou les livreurs les inciter à rester sur le terrain mais tout ça je rappelle que ça commence par la collecte de données c'est à dire qu'il faut absolument avoir des informations sur les profils pour les inciter à rester un maximum et ce qui est intéressant c'est qu'il ya toujours une incitation via la rémunération on balance donc une augmentation du prix dans un certain secteur vous arrivez là bas donc vous allez parcourir cinq dix kilomètres et au final la trappe nigo disparaît d'un coup il n'y a plus rien ce qu'on a compris dans un document interne qui fait 189 pages c'était la stratégie algorithmique adoptée par uber et en fait quand on a regardé pour que l'algorithme fonctionne ça commence vraiment par cette collègue de données et moi j'incite vraiment tous les pays vraiment tous les pays parce qu'une en france nous on a on a déposé plainte donc devant la cnil concernant le privacy shield parce que il y avait vous rappelez l'affaire de la nasa où les données n'étaient pas assez protégées des retards des ressortissants européens donc nous on a demandé à ce que on applique le privacy shield et qu'on bloque nos données pour éviter justement que ces données partent aux états unis et qu'elles soient rendues à des sociétés tierces moi je pense qu'il faut absolument commencer par déjà contrôler ce fameux robinet pour répondre aux questions voilà comment on se peut faire pour que se cumplan les sentenaires c'est que ça me gustaría savoir à moi aussi nous avons nous avons nous avons une sentence en Europe contre l'Uber et ils continuent à faire exactement le même c'est que ce n'est pas avec les coches particulières mais ils continuent à la loi Glovo dice que se salta la light rider y no pasa nada esta gente tendría que ir a la cárcel tendrían que estar en la cárcel cuando yo hablo compañero cuando yo digo que son criminales yo creo que todos pensamos lo que están haciendo están matando están precarizando están esclavizando si esto no es ser un criminal pues no sé que baje dios y lo vea o el que sea que hay allí pero realmente la ley todas estas cosas son muy difíciles de demostrar para la ley quizás es la ley la que hay que cambiar para poder meterlos en la cárcel porque son faltas administrativas en muchos casos es muy complicado demostrar muchas cosas de las que estamos diciendo cuando tú le llevas un estudio de algoritmos a las agencias de competencia que nacieron para prohibir todo esto pues es que no saben ni lo que tienen que hacer ahora ha salido la ley Raider los sindicatos pueden controlar los algoritmos y no tienen ni idea de lo que tienen que hacer ahora ya no hay que contratar inspectores de trabajo hay que contratar informáticos inspectores de trabajo o sea el mundo está cambiando y el sindicalismo tiene que cambiar tenemos que cambiar todos pero cambiar no como dicen ellos sino para combatirlos y para ganarles esta es la clave yo creo que tenemos que seguir erosionando hay muchas sentencias la vuestra es muy importante nosotros la hemos seguido estas victorias que estáis teniendo en Londres creo que es muy importante ir ganando batallas en los diferentes estados porque esto al final está cambiando el discurso pues de esta gente pero de verdad yo no quiero desanimar a nadie pero si alguien piensa que Uber alguna vez os va a reconocer algún derecho estáis muy equivocados un criminal un estafador jamás va a reconocer ningún derecho jamás y si no creamos una alternativa real para no estar con ellos jamás les vamos a vencer se tienen que crear alternativas para no tener que trabajar con ellos y fomentar que el usuario haga un consumo responsable de las cosas porque si no es imposible y que el usuario que utilice las alternativas reales lo haga porque sabe que viene un rider que tiene un sueldo que está asegurado y que ese que ese dinero que invierte fomenta la economía circular y somos los pequeños los de abajo los que tenemos que fomentar todo eso porque desgraciadamente vivimos en una sociedad muy cortoplacista y que nos vamos a lo más barato y esto bueno aquí quizás las administraciones yo siempre las meto ¿no? que tendrían que dotar de más recursos a este tipo de iniciativas y apoyar más si se puede y siempre me sale el si se puede y ya está so I'll just talk about the question related to solidarity and trying to manage it so as to win so last weekend there was a Nordic transport conference which myself and quite a few other people working in the platform economy participated in and we met some careers from Fedora in Norway and they've had a collective agreement in place now for two years and they've got ten shop stewards across the whole country and I think hearing about that and hearing how they actually managed to get decent conditions in a platform economy company it's just very very inspiring and it just makes you feel like okay we can actually do something I appreciate definitely that the Nordic countries come from a very different context to a lot of other countries in the world for having you know being allowed to have strong trade unions and having the kind of whole system of sectoral collective bargaining nonetheless I think I find it quite inspiring that at least within the Nordic region and hopefully more broadly we can kind of create a network of say shop stewards or different organised people I mean we also just recently at the start of this month a collective bargaining agreement came in at Just Eat in Denmark so now as an organiser I'm working really hard to get more members get shop stewards so that we can make sure that that's actually an agreement that's there to last and can also offer some inspiration to people working for different platforms in Denmark and the world so I think we have to take each other's victories and try and use them and try and use them for our own morale as well as to learn how did you manage to get that maybe you're operating in a different context where it's a bit easier for you but how did you manage to actually get to this point and inevitably the way that they did get to that point in Norway was through worker organizing they went on strike for five weeks so then they managed to get a collective agreement and then because they were on strike for five weeks they had a very strong network of couriers who were organized who then they could then rely upon to become worker leaders and shop stewards so it all comes down to organizing and yeah finally I think we helped out with a strike of walk couriers back in the end of February in Copenhagen which was yeah a great experience and there were hundreds of couriers involved in that I think it was one of the first as to my knowledge one of the first migrant led strikes ever in Denmark and the first one from the platform economy in Denmark and you know after the strike we got a lot of pushback from the company and even from some couriers who were threatened by what we were doing from couriers who felt that the existing model was one that suited them but getting messages of solidarity from you know from all across the world like from Argentina from Greece from the UK from loads of different places that kind of kept us going during that time as we were getting absolutely you know plastered by the company and everyone else so I think I think really to try we're not going anywhere and sometimes this can feel like very isolating work but meeting lots of different people who are also working towards the same aim just keeps you going so yeah that's that I'd like to address briefly two short questions what can be done and present one good practice for my from my own country as I said before we studied four countries in Europe and we understood that there are very profound difference among them for example there's barely no Uber in Germany there's Uber in Portugal Spain also doesn't have a very strong Uber presence Hungary has another big company and Uber gave up being in this market so this is a very heterogeneous situation we found in these four countries and based on that I'd like to say what can be done well I think there is space and this is a very good forum and congratulations for your initiative here in the in the parliament there is a very good space to engage in legislation that I know it's being prepared in the commission and the parliament will have a say as well as the council so there's a very good chance to legislate in terms of algorithms and what can be done to make this a transparency for everybody in society and secondly what can be done and I think at the EU level we can also tackle this question what can be done in terms of bogus or fake self-employment this is my perspective from the countries we analyzed so having answered the first question what can be done I also would like to present a good practice someone asked I think back back in the audience I'll just briefly tell you once one success story of a traditional trade union in Portugal that was in the beginning standing for the taxes rights against Uber but in 2020 suddenly they decided no we have to engage with the giga economy and we have to engage with these platforms in the transport sector so suddenly in July last year they started a campaign to organize collect their claims present and help the workers present their claims to entities and agencies that regulate the system as well as policy makers and also the media and by building kind of a snowball they engage in traditional trade unionism activities and they are now recognized as the trade union in terms of Uber law of the Uber system so basically just to give you a success story of traditional trade unionism that it's able to actually engage in this there are other stories I don't have time for that but this one was particularly interesting from my country Portugal before before we go to Sofia Cacera Albert will make a very short Oui, j'ai oublié de répondre à mon ami du Barça, le député de Bruxelles. Je suis convenu que la unité peut existir, mais je crois que nous avons besoin de nous aussi de nous tous les tópiques. A mi, si il y a cinq ans, me disent que je vais être senté ici avec un représentant de conducteurs de VTC, je crois que c'est un erreur. Nous sommes les de l'avant contre les de l'avant et nous sommes luchant contre les applications que nous veulent explotar à tous. Et c'est ce que vraiment les donne peur. Si je me disais que je vais être réunis avec des conducteurs de VTC, je me souhaitais m'aiderer. Donc, je crois que nous devons commencer par changer notre mentalité pour les vaincre. Et qu'elles en Barcelone nous a fonctionné. Nous nous avons très bien avec les conducteurs de VTC. Et nous nous mettons abogés pour qu'ils se défendent. En commençant par là. Si non, c'est très difficile, très compliqué. Merci. 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 , bon. C'est parti. 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 Okay. 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 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est une empresa fictícia, parce que nous parlons de empresarialiser les travailleurs. C'est d'ici, le gouvernement du Parti Socialiste, qui est dans le pouvoir en Portugal en ce moment, en ce moment, avec la droite, ont décidé de donner la main aux plateformes et aux grandes multinationales et de negrer ainsi la protection sociale et le contrat de travail aux motoristes, en ce cas. Et c'est cette aldeée qui est à inspirer et qui continue à inspirer le gouvernement actuellement au pouvoir. En ce moment, sont près de 9000, ces entreprises, ou ces operateurs de TVDE, que nous sommes que la plupart n'ont pas d'aider, des motoristes empresarialisés, non pas d'aider, non pas d'aider, pas d'aider, non 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 pas d'aider, de passageurs existe alguma atuação sindicale em Portugal. À sindicats que têm discurso do lado dos trabalhadores, e têm vários associados que se têm batido pelos direitos de quem trabalha. Porém, se este cenário já não é bom na parte dos motoristas de passageiros, quando vamos para as safetas, portanto, à entrega de mercadorias, o cenário é bastante pior. Por um lado, esta atividade em Portugal é maioritariamente exercida por pessoas imigrantes indocumentadas, que não têm qualquer poder, o medo reina e, portanto, estão presas à sua situação base. E, como não conseguem sequer ter uma conta, porque não têm papéis, não existem basicamente enquanto pessoas em Portugal, têm que alugar contas, e começando assim também esta competição entre trabalhadores da mesma classe. Por outro lado, a nossa lei tem um artigo que é muito importante para quem trabalha de forma precária, que são os indícios de laboralidade. Portanto, têm características que, ao serem concretizadas, percebe-se que estamos referendo a um falso trabalhador independente, que, portanto, tem de ser regularizado. Mas estas características não se aplicam a este modelo, porque referem que tem de ter um local de trabalho, não têm, tem de ter um horário de trabalho que é estipulado pela empresa, também não se pode dizer propriamente isto. Ou seja, são muitas coisas que não se aplicam a esta nova forma de trabalhar. Que lá está, o que está por trás não é novo, é só a forma de o fazer que o é. E é neste sentido que as organizações do campo do trabalho e dos partidos de esquerda têm feito, portanto, as reivindicações são adaptar estes indícios a esta nova forma de atuar, recusar a existência destes intermediários que só retiram direitos e salário ao final do mês, e assegurar que os contratos de trabalho são feitos diretamente com as plataformas que é quem dita as regras, tal como já aqui foi dito também. Mas em Portugal, neste momento, está-se a discutir o orçamento de Estado. Vai ser votado hoje. Portanto, ainda não sabemos o que é que vai ou não acontecer. Mas isto foi uma das matérias que foi tratada pelo Partido Socialista, neste caso, que fez vários anúncios, como por exemplo, adaptar estes indícios de laboralidade. Porém, manteve sempre, tal como a lei para os TVDs, manteve sempre esta figura dos intermediários em todos os anúncios que fez. Na sexta-feira, como a negociação não está a ser fácil e como forma, é a forma como nós o vemos nos precários inflexíveis, utilizou, retirou os intermediários num powerpoint que apresentou na sexta-feira para apresentar como forma de chantagem à esquerda para esta fazer passar o orçamento. Porém, é um orçamento que no seu global não serve ao país, nem a quem trabalha. Pronto, ou seja, neste momento não sabemos o que é que vai ser o dia da manhã. Se calhar poderíamos ter a melhor lei do mundo, mas lá está, como forma de chantagem, ou então não, mas para já a adaptação dos indícios de laboralidade está na mesa. Mas em Portugal é isto, não há trabalhadores organizados, esta organização não está fácil, é algo que se quer fazer, que se sabe a importância que se tem, mas o modo deste debate acho que responde também a muito destes problemas. Como organização internacional, com uma voz comum, com solidariedade entre todos os países, se calhar também dá para puxar mais pelas organizações locais de países que estão um pouco mais atrás nessa organização. É por isso que cá estamos, esperamos que consigamos ter este projeto, porque sabemos que os povos multinacionais estão juntos, com uma voz, a fazer o lobby em todo o lado e é isso que acho que também temos que fazer unidas e entre todas. Obrigado. Bom dia, em primeiro lugar, me gostaria de agradecer ao Grupo Parlamentario da Izquierda Unitaria Europea a convidência a participar no foro, neste interessante e necessário foro. Eu imagino que a muitos de vocês pode sorprender que falemos de agricultura hoje aqui, mas os aseguro, e vou tentar trasladá-vos, que há muitos pontos de união entre tudo o que se está planteando hoje aqui e que no campo se está producendo um enorme cambio de paradigma para a uberização, de um sector conformado por autónomos e autónomas, por pequenas empresas para um modelo de trabalhadores precários que estão sometidos aos interesses e aos dictados de empresas integradoras e que cada vez isso se está producendo em maior medida em toda a Europa. COAG, a organização que represento, é uma entidade que representa agricultores, agricultoras, a ganaderos, a ganaderas, está integrada em vía campesina e defendemos uma agricultura com pessoas agricultoras, um modelo social e profissional de agricultura. A agricultura vai bem, de facto, vai excelentemente bem. Por exemplo, na España batimos récords anualmente ou casu anualmente de exportações nos sectores agroalimentários e nos valores de produção agrária. Os que não vão tão bem são as pessoas do campo. Em España já o 7% das grandes empresas productoras já caparam mais do 50% da produção do país. Em 1998 tínhamos 250.000 explotações lácteas. Atualmente, só quedan 12.500. Só queda 5% do que tínhamos. Em frutas e hortalizas, tínhamos, hace 10 anos, um 20% mais de produtores que temos agora. Como, que está acontecendo aqui? Bom, se está producendo uma elevada concentração oligopólica tanto ao início da cadena como ao final. As empresas que proveen de semillas, fertilizantes, etc. se estão concentrando e, no final da cadena, os que venden ao consumidor também se estão concentrando de uma maneira muito importante. Por poneros algum exemplo, na España as seis principais empresas de comercialização, dos supermercados, etc., acaparam já o 55% da cota de mercado. Mas é que, ademais, se está producendo um processo de uberização em que as pessoas agricultoras estão passando de ser autónomos a ser falsos autónomos, a ser asalariados precários, maquileros, que, ademais, corren o risco de ser substituídos por a robotização e a automatização. Como se está producendo este processo de uberização? Bom, pois, o que ocorre é que as grandes empresas productoras firman un contrato a largo plazo com as pessoas do campo, lhes proveen de asesoramento, de semillas, de serviços, lhes permitem utilizar as suas variedades, a sua genética animal, e, a cambio, o productor ou a productora obtém uma estabilidade no tempo para sacar as suas produções e, em princípio, os preços. O que acontece? Que os preços os fixam de tal forma que te permitem sobrevivir, não viver. E aí é onde está o risco e a questão diabólica. Porque, además, este tipo de empresas en un momento determinado podem decidir que tú non les interesas e marcharse. Isto se agrava máis aún se consideramos que os fondos de inversión e o capital ajeno ao sector está entrando de lleno no sector agrario. Este tipo de capitales o único que buscan é o retorno inmediato de suas inversiones. Non están fixados no territorio. E se ten que deslocalizarse e levar a producción a outros países, isso supone unha ruptura clave e a nossa soberanía alimentaria. Hablamos de alimentación, que é un sector clave. Então, nesse sentido, é muito peligroso o que está ocorrendo no sector agroalimentario. Termino. Dois pequenas propostas, aunque isto seria uma questão de uma série de propostas muito integrais e muito globales. mas eu queria destacar duas questões. Uma, é necessária a regulación e a ordenación dos mercados. É necessário que toda a normativa que se ponga em marcha encima da mesa tem que beneficiar aos homens e as mulheres do campo. Por exemplo, em que se refere ao controle dos oligopolios, mas também em que se refere a entrada e saída dos fondos de inversión no sector da alimentação. E, por outro lado, e como já se dito em muitas partes de muitas intervenções, é necessário reforçar o movimento organizativo, sindical, cooperativo, cada um em seu âmbito, mas é necessário dar resposta a esta situação de debilidade frente à a uberização, frente às grandes corporações e frente à entrada de capital ajeno no sector da alimentação. Obrigado. 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 E, então, j'aimerais fazer d'abord des petites remarques introductives sobre o modelo das plataformas. Eu penso que é importante que isso seja dito. O danger, é que isso vai vir para todos os trabalhadores. E é isso que devemos entender nessa discussão, que é na grande variedade de sectores que isso pode acontecer. Eu penso que isso se desenvolve em alguns sectores, em alguns sectores que são muito visíveis hoje, mas onde vai acontecer. E, em fato, como para muitas políticas ao nível de test das políticas de trabalho, on teste souvent a precarização das condições de trabalho sobre as populações mais vulneráveis. e, em fato, e, em fato, nós temos em parte de livrar em parte como isso pode ser dito, muitos trabalhos migrantes, muitos trabalhos em parte em parte de alguns países irréguliers e, em fato, com esses trabalhos, nós podemos imponer n'importe que condição de trabalho. E, em fato, a partir de lá, nós fazemos um test sobre o marché do trabalho, nós fazemos um business model e, aqui, com as plateformes, nós vamos mais mais quando fazemos test, há um algoritmo que desenvolve sua puissance, não é apenas o outil managérial que poderiam ter as pessoas humais antes, aqui, há um algoritmo que desenvolve sua puissance e que, em algumas anos, é capaz de ir outros sectores, graças aos testes que foram feitos em alguns sectores com de nouveaux serviços que nunca foram profitáveis para essas empresas porque elas não funcionam que n'ont jamais été beneficiárias e elas são beneficiárias que elas não podem ter que porque elas fazem do fund raising e que elas são soutenu em grande parte por de riche contribuas que permitam de financer o desenvolvimento de esse modelo mais elle l'est déjà dans certains cas et donc là on est dans du travail de faux indépendants ça a déjà été touché dans les débats précédemment où va le devenir ? parce que c'est l'outil algorithmique qui permet qu'elle puisse le devenir un jour elle peut être vraiment un intermédiaire comme on a pu le voir avec TechEasy quand elle était réellement un intermédiaire entre des restaurants et des clients et que c'était les restaurants eux-mêmes qui s'y inscrivaient et qui géraient l'interaction avec le client mais au fur et à mesure du développement dans l'algorithme, il y a d'un côté assez de clients, d'un côté assez de travailleurs aucun lien entre ces clients et ces travailleurs et le choix possible par un algorithme de changer les conditions de travail et donc ce qu'on doit voir derrière c'est qu'il y a un employeur potentiel ou déjà un employeur et il y a un employeur, une personne physique donc qui a fait un choix que dans cet algorithme la subordination existe donc le choix a été fait dans l'organisation du travail dans cet algorithme pour que la subordination existe donc c'est pas l'intelligence artificielle qui l'a décidé c'est quelqu'un qui a organisé le travail derrière sur comment l'algorithme fonctionne donc les réponses des travailleurs ont évidemment été d'essayer de s'organiser face à ça dans des conditions très difficiles évidemment vu les populations vulnérables qui sont là vu l'atomisation et le fait que les travailleurs aussi ne se rencontrent pas et donc ça a vite mené au fait de devoir aller en justice on voit les limites aujourd'hui on voit les apports de la guerre qu'on a mené sur le statut d'emploi en justice et on voit les limites de cet apport là parce qu'on a énormément la jurisprudence elle est quasi claire dans tous les pays qu'il y a une subordination de ces travailleurs le problème c'est qu'on est sur une décision individuelle et cette décision individuelle elle n'est pas généralisée alors que quand un juge regarde un cas individuel il ne regarde pas le cas de marque qui travaille sur une plateforme il regarde comment l'algorithme fonctionne d'ailleurs ça n'a pas de sens de requalifier marque ça a un sens de dire tous les travailleurs de la plateforme ont à être qualifiés mais ce processus il n'existe pas en conséquence de la décision juridique donc ça ça a pu être les différentes stratégies des travailleurs et des syndicats là je lirais en quoi aussi c'est important les luttes qui ont été menées un peu partout et comment elles se renforcent on a vu ce qui a pu se passer en Californie on a eu une demi-victoire il y a eu une victoire à un moment et puis une défaite et donc ça a fait avancer le débat on voit en Espagne qu'il y a une victoire qui est partielle parce qu'elle ne touche que les riders et on voit que justement ça c'est des choses qui font avancer tous les débats un peu partout on a dernièrement aussi dans des cas de justice très clair et je pense que là si vous avez le temps d'aller voir la décision du tribunal d'Amsterdam sur le cas Uber en septembre il est très très clair sur ce que c'est la relation moderne d'autorité et donc on sort de la discussion de oui mais il est un peu autonome il choisit à quel moment il se connecte non c'est très clair la relation moderne d'autorité ce qu'on veut dire par là et donc là je pense que alors pour conclure ce qu'on doit faire c'est avoir une réponse politique offensive une réponse politique offensive c'est celle qui va donner aux plateformes la responsabilité de prouver la relation de travail c'est celle qui va partir de la présomption de salariat et donc ça c'est l'option qui est sur la table une des options qui est sur la table au niveau européen et qui fait très peur aux plateformes aujourd'hui et donc je pense que c'est vraiment important de choisir une solution qui est aussi une solution qui est future oriented donc qui donne des solutions pour le futur en donnant réellement aux plateformes la responsabilité de prouver la situation d'emploi et en cinq minutes on ne peut pas dire beaucoup de choses en plus merci, merci beaucoup et alors nous allons essayer la prouesse tenter la prouesse digitale en donnant la parole à Jérôme Pinault du collectif parisien est-ce que je regarde un peu dans le vide de la salle dans l'espoir que Jérôme va apparaître mais je suis là voilà, excellent, très bien bonjour Jérôme, à toi la parole merci, merci merci à tous merci pour la qualité des interventions je vais essayer de faire un petit peu un message d'espoir parce que c'est vrai que j'ai bien noté que tous les gens faisaient des constats souvent un petit peu difficiles par rapport à leur combat par rapport à leur expérience j'ai la chance, on va dire, d'être là depuis longtemps et je peux des fois un peu m'extraire, un peu m'élever pour sortir de ce cadre personnel et voir un petit peu tout ce qui a été fait depuis 2014, 2015, 2016 et je suis bien obligé de voir tout ce qu'on a fait en termes de lutte, en termes de dénoncation en termes de lobbying puisqu'on peut parler de lobbying il y a des gentils et des méchants lobbyistes on a beaucoup travaillé et si on est là aujourd'hui si on en est à des directives européennes si on en est à des décisions de justice dans le monde entier des décisions politiques qui vont dans le sens des travailleurs petit à petit, évidemment ça fait quand même que 5 ou 6 ans qu'on lutte c'est pas grand chose par rapport à des travails à des professions qui ont lutté des fois pendant des décennies au début du siècle, au siècle dernier on a fait un travail phénoménal et on n'en serait pas là si on n'avait pas tous dans nos pays respectifs pris conscience des choses on est une armée de réserve beaucoup de gens disent les travailleurs précaires sont une armée de réserve et oui, en effet on est toujours cette armée de réserve-là et il y en aura toujours des nouveaux précaires il y a toujours des gens de plus en plus pauvres qui se feront exploiter par des plateformes ou par des donneurs d'or sauf qu'il y a un moment cette armée de réserve plutôt que de prendre les armes on l'a vu par le passé des conflits des conflits comme on a pu le lire dans Germinal ont été réprimés dans la violence plus proche de nous il y a aussi tout un tas de gens qui ont essayé de prendre les armes et c'est pas forcément la meilleure solution par contre là où cette armée de réserve elle est dangereuse c'est non pas quand elle prend les armes mais quand elle prend conscience quand elle prend conscience de ce qu'elle est et quand elle prend conscience de son nombre et de ce qu'elle peut produire en termes de contestation et c'est là que naît le rapport de force le rapport de force au départ il était il n'était pas forcément en notre faveur on a juste eu pour nous deux choses la vérité de ce qu'on dénonçait et la justice puisque la justice elle avait dans son code du travail dans ces choses là elle savait très bien qui on était elle savait très bien qui on allait devenir et c'est en prenant conscience de ces choses là ces deux outils la vérité et la justice qu'on a pu réussir à faire des plateformes qui valent des milliards et quand je vois qu'en Californie alors il y a eu la proposition 22 il y a eu la loi AB5 il y a eu ce retournement de situation ces retournements de situation quand je vois qu'en Californie il se passe des choses quand je vois qu'en Chine il se passe aussi des choses puisque le pouvoir veut commencer à taper du point sur la table vis-à-vis des plateformes notamment par rapport aux livreurs qui sont là-bas des millions je vois bien qu'en fin de compte il est en train de se passer des choses des choses qu'on a impulsé tous autant qu'on est puisque je reconnais beaucoup de visages sur le panel et puis dans la salle je vois tout ce qu'on a fait je vois maintenant aussi tout ce qu'on doit faire par rapport aux autres professions qu'on ne voit pas qui ne sont pas encore visibilisées on va dire dans les médias ces professions qui toucheront là aussi encore principalement les précaires je veux parler des migrants je veux parler des femmes des mères célibataires qui elles aussi vont se faire plateformiser dans la restauration dans la garde d'enfants dans le ménage dans les services à la personne ces gens-là on doit aller vers eux on doit aller vers elles pour leur montrer comment il est possible de changer les choses parce que c'est ce qu'on a fait parce qu'encore une fois on ne serait pas là on n'aurait pas tous ces résultats si on n'avait pas chacun de notre côté été missionnés quelque part pour faire tout ça on a réussi beaucoup beaucoup de choses et j'espère que les gens qui sont là devant moi devant nous seront conscients de ce qu'ils ont fait parce que c'est très très important à un moment de ne pas perdre le pied puisque ça m'est des fois arrivé de douter puisque le doute fait partie d'un travail de militant en plus j'ai été malade c'est pour ça que je ne suis pas là aujourd'hui c'est important de ne pas douter et de se voir de se regarder les uns les autres et puis de continuer le combat et surtout d'aller vers ces nouvelles professions qui vont arriver dont on sait comment elles doivent organiser la lutte organiser le combat pour elles aussi gagner des victoires petit à petit mais in fine gagner des vraies victoires pour elles pour les professions pour les gens et pour leur famille pour leurs proches et pour toute la société merci beaucoup alors on a pris un tout petit peu de retard mais je voudrais maintenant donner la parole à la salle pour des questions on va faire une session question réponse je propose environ 15 minutes au total donc on va prendre quelques questions je vois une main levée derrière un peu moins derrière et là-bas je ne sais pas s'il y a un micro qui balade voilà commençons là-bas chez monsieur qui était le premier à lever encore plus derrière en fait bon on peut bonjour donc Laurent de Gousset Fédération Sud Commerce et Service de France on parlait des liens indispensables que les travailleurs d'y plateforme isée doivent nouer entre eux simplement rappeler ça commence déjà près de chez soi parce qu'en dessous des travailleurs plateforme isée au BR-IS on a les travailleurs sans papier donc juste un petit focus sur ce qui se passe en France vous avez peut-être entendu parler d'une plateforme française Frigsteel en dernier il y en a une autre qui fait parler d'elle aujourd'hui qui s'appelle Stuart Stuart qui est propriété de la Poste Française à 100% et donc on peut ça a déjà été dit on peut toujours aller plus bas dans l'exploitation on peut trouver encore pire que ce soit donc l'unité il faut d'abord la faire autour de soi et donc ça pose je voulais plutôt intervenir sur la deuxième partie mais peu importe je vais faire le lien ça pose quand même un dilemme actuellement en France effectivement quand on est travailleur sans papier j'imagine que c'est pareil dans d'autres pays on peut obtenir la régularisation par le travail mais ça pose le dilemme suivant ça pose des questions syndicales juridiques politiques c'est comment fait-on est-ce qu'on se bat par exemple il y a quelques années on a décidé que les intérimaires en France sans papier pouvaient être régularisés mais même si ce sont des intérimaires ça reste des salariés donc est-ce qu'on se bat par exemple contre les pouvoirs publics pour créer une nouvelle exception à la loi et permettre que ces travailleurs dits auto-entrepreneurs et bien le reste mais dans des conditions d'exploitation peut-être un petit peu adoucies c'est pour ça que c'est Cornélien ou est-ce qu'évidemment on s'engouffre nous en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire d'un point de vue juridique en particulier avec Jérôme Ducla pour faire reconnaître que c'était entre guillemets de faux salariés des travailleurs subordonnés avec ou sans papier peu importe et donc on doit les faire retomber en la case classique du salariat pour ensuite qu'ils puissent obtenir leur régularisation parce que et je terminerai là-dessus effectivement combattre la délocalisation sur place c'est aussi une manière évidemment de combattre les méfaits de l'ubérisation pour tous les travailleurs avec ou sans papier merci merci alors on va aller ici devant aussi de garder la question relativement sorry hello so it's this panel about international organisations so I want to ask like in all countries we have different conditions different situations but like the same problems and what we can do like on the international level like what general principles of correlation between like maybe working hours and rest hours maybe like general principles of salary like should it be connect with average salary in each country or should it connect with the company profit like what you think what we can do on the like international level for principles for whole world okay thank you very much very good question and then we'll move here here and then we'll move to the other side of the room so first sir here and then gracias bueno yo tengo un agradecimiento para martín gracias por convencer a tus jefes porque gracias a eso nos hemos conocido nos hemos ido conociendo hemos ido trabajando y tiene un gran mérito yo te quiero dar las gracias aquí delante de todo el mundo porque tiene mucho mérito y creo que las cosas buenas hay que decirlas también y ponerlas en valor porque es lo que nos ayuda a seguir hacia adelante luego tengo un ofrecimiento para Álvaro nosotros tenemos mucha fuerza de movilización en Barcelona y si podemos ayudaros para presionar a las instituciones catalanas que es a las que nosotros llegamos para hacer una movilización de tractores con taxis cuando queráis y al eurodiputado la pregunta crees que ahora en el europarlamento hay una aritmética favorable para probar o para protegernos contra los lobbies de l'Unité des États-Unis, l'un des raisons de propositions 22, c'est l'inabilité de parler de la race. Et la race est la source pour les États-Unis, pour les gens qui sont disposables. Donc, quand vous parlez d'immigrant, est-ce qu'ils sont les disposables? Donc, ma question, je pense, est-ce qu'est-ce que l'international forum, est-ce qu'on est capable de parler à la sources que nous permettent, ou les barriers que nous permettent de venir à des places que nous devons être ? Et l'issue est, est-ce qu'on est-ce qu'on est pour parler aux disposables ? On est-ce qu'on est qu'on est pour parler à l'empire qui ne refuse de voir les espaces de personnes que l'ont de l'atelier de disposables ? Merci beaucoup. Je pense qu'il y a encore trois questions que tu peux prendre. Je vous demande de vous être relativement succinct dans vos questions, afin que nous puissions donner la parole au panel pour répondre. Et c'est nécessaire, c'est important et vital que la société civile, que la société en général, c'est à dire, les consommateurs en particulier, sepan de ce qui est passant. Je suis certain que nous sommes aussi consommateurs de ces plateformes que tant odions, avec connaissance ou sans elles. Il y a beaucoup de jeunes, et je ne veux pas criminaliser à aucun secteur de la population, mais il y a beaucoup de jeunes qui ven comme quelque chose de modern, quelque chose, quelque chose, quelque chose de vital, quelque chose de fundamental, le consommation en ces plateformes. Quand, peut-être, le seul que nous sommes restant, c'est la qualité laborale à nosous vécimes, la qualité laborale à nosous familiares, la qualité laborale à nosous propres parents ou madres. Je crois que c'est le moment de avancer aussi, et dire à les institutions, et nous, comme organisations, essayer de potenir, faire ce appel à nos consommateurs et que le propre consommateur sepa de ce qu'on nous parle, l'urbanisation, l'urbanisation en le camp, le dumping, la vente à pérdidas, que tant le compañero de COBA nous pourrait contar. Je crois que c'est arrivé absolument à tous les secteurs. Et nous nous animons pour que, en différents, ou en prochains forons, nous nous sommes déjà en train de faire des Espagne, ce que cale, en toute la société, de les pouvoirs factiques, de les lobbies, cale aussi en le consommateur, que c'est à la postre, qui va à prendre ce produit, va à prendre ce app, va à prendre ce logaritme, cette application, pour faire le appel et être, en définitive, le consommateur final. Merci beaucoup et beaucoup de chance. Merci. Il y a une autre question derrière, Oui, bonjour, Anne Dufresne. On est dans un forum international ici. Et voilà, il me semble que la question qui était posée, c'était quelle construction, justement, d'une lutte de l'internationalisme ? Quelle serait finalement la possibilité d'aller vers un réel internationalisme ? Pour l'instant, il y a eu, il y a trois ans, pour ceux qui étaient, une Assemblée européenne des coursiers, il y a eu depuis des forums, etc. Il y aura tout à l'heure une Assemblée qui va se mener, mais tout cela, c'est un travail qui se construit. Et en fait, les luttes sont très locales, les revendications sont souvent très locales. Comment parvenir à un substrat revendicatif commun ? La question que je poserai au panel, c'est pour vous, quelle serait une campagne internationale ? Sur quoi, réellement, voulez-vous intervenir au niveau international ? Est-ce l'algorithme ? Hier, Martine l'a proposé entre les délégations espagnoles et latino-américaines. Est-ce un salaire minimum ? Il y a la question du salaire minimum européen. Voilà, à la dernière AG des coursiers, les deux revendications, c'était transparence de l'algorithme et garantie minimum horaire. Est-ce que ce sont toujours des revendications qui valent au niveau européen ou pas ? Voilà, il me semble que ce travail de l'international, on en parle beaucoup, on parle de l'importance des coalitions internationales. En réalité, ce travail ne se fait pas parce qu'on revient toujours aux luttes locales et c'est normal. Mais du coup, comment parvenir à une méthode pour travailler ensemble ? Comment faire en sorte que la délégation Allianza Unidos World Action, qui est ici aujourd'hui, puisse réellement se connecter avec la délégation espagnole et travailler sur le long terme ensemble ? Voilà, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Ok, merci beaucoup. Et encore une question ici, à ma gauche, à votre droite. Oui ? Bien, bien. Bueno, yo, porque el panel se llama ¿Qué formas de organización a nivel internacional? Quería compartir la experiencia que estamos haciendo desde Unidos World Action, que es una coordinadora de agrupaciones en América Latina, América Central, bueno, América del Norte, donde nos venimos organizando para poder llevar adelante acciones de forma coordinada, porque lo que tenemos es un ataque sistemático en simultáneo en todo el mundo contra los derechos de los trabajadores, entonces nosotros tenemos que retomar la lucha más internacionalista, ¿no? Bueno, es increíble como el trabajo de plataformas es el único sector que empieza a tener organización a nivel internacional de la clase trabajadora, creemos que ese es el camino, bueno, ahora estamos yendo hacia un paro, el 3 de noviembre, donde, bueno, en distintas partes de Latinoamérica vamos a estar parando, movilizándonos, porque creemos también que los métodos son los de acción directa, que esos son los métodos de la clase trabajadora, y vamos a intervenir de esa manera, bueno, rumbo al paro del 3 de noviembre en América Latina y Centroamérica. Ok, ok, yo, I'll need to, ok, si es vraiment très breve, on peut encore faire la dernière ici devant, mais vraiment très breve, s'il vous plaît, parce que après je voudrais donner la parole pour réaction a nos intervenants. Sí, sí, voy a ser breve. Me llamo Mario, soy trabajador de correos de la empresa postal en España, y yo la pregunta, oye, el planteamiento que le lanzo a la mesa es acerca de si, ahora que estamos hablando de cómo organizarnos y también a nivel internacional, si tenemos que abordar toda esta problemática que nos plantea la uberización como una pelea democrática. ¿Y por qué digo una pelea democrática? Porque, en mi opinión, la uberización no es solo una cuestión de degradación de las condiciones laborales, sino que es una cuestión de degradación social. La uberización no solo nos empobrece a los trabajadores, revienta la unidad de la clase trabajadora, sino también empeora nuestros países, empeora nuestras sociedades, convierte al consumo en la nueva forma de democracia en lugar de la participación política, ciudadana y social. Y me gustaría conocer si esa opinión, qué opina acerca de ella la mesa. Y antes ha dicho el compañero Rafa Mayoral que los estados tienen que posicionarse a favor de unos, a favor de otros, lo que se suele decir de, o con la patronal, o con la clase obrera. Y me gustaría saber si una forma de posicionarse tendría que ser que los estados fueran valientes y no solo legislaran, como la ley Raider, que es algo muy positivo, sino que decidieran, por ejemplo, construir o emprender empresas públicas democráticas que funcionaran de una manera diferente, que conjugaran los intereses generales a través de la participación de los trabajadores, de las instituciones y de las organizaciones de consumidores, como comentaba también el compañero de mi país. Nada más. All right. That's a very clear question as well. What I would propose now is to give the floor for two minutes to each one of you. You choose the questions that you want to answer to because I don't think we can each answer it. But I'll start again with Martin and then do you have a question? Yeah, I just want to go ahead and very quickly just a correction that yeah, Prat 22 passed, but it was found to be unconstitutional two months ago because Hector right here, one of our drivers, actually filed a lawsuit against the companies and we won. So Prat 22 is unconstitutional. AB5 is the law now. Right? So, yes, we lost against $250 million, the most expensive campaign ever, but we won by having people organized like Hector, Sherry, and Luz right here. So that's one. Two, November 3 is a date, it's a one-year anniversary of the election where, you know, they were able to spend $250 million. So that's why it's important that we come out across the world and make ourselves visible as workers that we're not going to put up with this. But it took the judge 27 minutes to throw away the entire law, not just one section, not a little piece of it, but he said, this is garbage, go back, go get another $250 million, and we'll see you in court. Thank you. Thank you, Martin. I wanted to ask that question about what can be done, right? So we have different problems. Let's say it's very similar, but we have different realities, right? Delivery work in Brazil is not the same that's here and Uber is not the same. But what can we all agree in common that we have no basic rights? For example, you're delivering food. How are you going to use the bathroom? and how are you going to feed yourself and all of that? So I think that when it gets into a juridical discussion, it gets a bit more complex about salaries, should be a minimum wage. So what should we be? Because then, again, like Martin said, it is a new industry, so we are still adapting as we go, so we don't actually know how to overthrow that. But I think we can all agree that we need basic rights, right? So it's very curious that we work delivering food and most of the times we don't even have the money to buy food for ourselves. So you have to work while you starve. And the thing that we can all agree is also a project that we have that we want to push this to the companies is that, for example, we have these spots in towns that would be for people to use the bathroom to recharge their phones and all of that. So that this is provided by the companies. So this is one material thing that we can demand. Also, yeah, food and all of that. So I think before we talk about like how should be the salary, how are we going to deal with that, I think there are like basic rights that every delivery worker, every Uber driver faces. It doesn't matter where you are, where are you going to use the bathroom, right? And this is very basic. So this is something that it's a way that we can go like together as an international alliance. Okay. Yes, I think it's it. I think that what we can gain a level international and to be united internationally is to gain this narrative, not to gain this narrative that really we are talking about the base of the base, that it doesn't have any rights. So, to get to the right to our side, we are talking about that we are talking about people who have the rules of their own work. I think we have to gain this narrative to a level international to then we can do everything. Or, to be able to do everything. To be able to do as leis, to be able to take the case to the tribunal and to be able to have more victories than those that we have already had. And each one of them is so important for the actions local that are also made. And how many examples there are, better. So, I think that the actions coordenadas a level international have to be made with this objective of gaining a narrative. I think that, first of all, we have to reach as people, as someone said, I don't remember, or, to be able to all the people who are consumidores or entregs, have to gain a narrative that the work with rights has to be based on this. Or, then, it's it, it's a escravature as they want to inhabit and we have to be here for the contrary. Thank you. Well, recogiendo la propuesta que nos lanzaba Tito y también haciendo referencia al comentario de Pepe, el sector agrario en España estaba en las calles en 2019, al comienzo de 2019, los tractores estaban en la calle, había movilizaciones diarias en todas las zonas de producción, lamentablemente llegó la pandemia, de manera responsable que se paró, pero todas las organizaciones agrarias de España estaban unidas en las calles. Eso es muy complicado porque cada una tiene su idiosincrasia y es muy complicado lograr esa unidad. Nosotros trabajamos con organizaciones de consumidores, buscamos ese movimiento transversal, creemos que es necesario para conseguir que se nos escuche y trasladar nuestras reivindicaciones a un campo más amplio y que no se quede solo en el campo agrario. Se planteaba, Ludovic lo planteaba, que al final estas cuestiones de plataforma es una cuestión de prueba y error y se van probando, se van trasladando a otros sectores, todos nos podemos ver afectados. Recientemente en España se ha presentado una plataforma también para psicólogos, o sea, que es una cuestión que se va extendiendo de manera paulatina a otros sectores y en ese sentido y retomando también algunos de los planteamientos que se hacían desde el fondo de la sala, nosotros somos optimistas y creemos que es necesaria una respuesta transversal, global y me gustaría acabar con un mensaje, es un lema que he utilizado de la vía campesina desde hace muchos años y que dice así, globalicemos las luchas, globalicemos la esperanza. Thank you. Alors, sur la question de qu'est-ce qu'on veut gagner, je pense que, oui, évidemment, on veut un salaire minimum horaire, on veut des bonnes conditions de santé, sécurité, etc. Je pense que, pour résumer, on veut que des décennies de lutte syndicale et des organisations de travailleurs qui ont amené à des bonnes conditions de travail dans certains secteurs, tout ce qui a pu être négocié dans les secteurs soit appliqué dans ces nouveaux secteurs aussi, et ce n'est pas forcément des nouveaux secteurs, on sait tous, chaque plateforme, on sait l'identifier à un secteur qui a déjà des conventions collectives et donc, il faut juste appliquer les conventions collectives qui ont été négociées dans ces secteurs-là, voire les améliorer. Le deuxième aspect, je pense que ce qu'on fait ensemble, c'est que chaque victoire locale, chaque victoire nationale, elle aide le pays d'à côté, elle aide le continent d'à côté. Je veux dire, ce qui se passe en Californie et ce qui se passe en Californie nous aident, ce qui se passe en Espagne nous aident, la lutte très locale qu'il y a pu avoir en Grèce avec e-food nous aide, quand des travailleurs arrivent à contrer le fait que la plateforme veut les transformer en fausses indépendantes, ça nous aide, quand les syndicats italiens arrivent à avoir une convention collective avec Just Eat, ça nous aide. Et donc, maintenant, on est dans le moment historique important qu'on va avoir une directive en décembre, en Europe, et on espère que ça va aider aussi les autres continents et les différents pays. Mais donc, dans ce moment important, on est sur le choix qu'on doit faire. Et là, le choix qui est fait par les syndicats, c'est de proposer la présomption de salariat. Le choix qui a été fait par le Parlement européen, c'est aussi d'avoir la présomption de salariat. Et le choix que les plateformes veulent, c'est d'empêcher la présomption de salariat. Donc, on est dans un moment historique clair. Et donc, il va falloir influencer ce moment européen et après, l'appliquer au niveau national. Ok, merci. Et on va retenter une deuxième fois, Jérôme. Ça, c'est très bien passé la première. Je suis là. Voilà. Écoute, deux minutes aussi pour répondre aux questions. Oui, deux minutes, mais moins, parce que le message est assez simple. Je le disais tout à l'heure de ce que j'avais pu observer. Depuis toutes ces années, j'ai pu observer des choses bien, j'ai pu observer des choses moins bien. Le moins bien, c'est les moyens, les moyens qu'on n'a pas eu et qu'il aurait pu perdre, qui nous ont fait gagner beaucoup de temps, qui auraient pu nous en faire gagner d'autant plus. On le voit aux États-Unis, la loi AB5 a été portée, la proposition 22 a été combattue grâce à des dizaines de millions des syndicats. Je ne parle pas des 250 millions des plateformes. En France, on n'a jamais eu tout ça et je pense que dans beaucoup de pays, on n'a pas eu ces moyens-là. Il faut mettre des moyens. L'argent, il existe, il existe dans des think tanks, il existe dans des groupes de pression, il existe dans des syndicats, il existe dans des partis politiques. On a besoin, on a besoin en France, le prix que coûte cette lutte. et je pense que dans tous les pays, on est capable de comprendre ce que ça coûte. Il faut faire gagner du temps aux professions dont je parlais tout à l'heure, en leur mettant à disposition des moyens. on donne beaucoup de notre temps, mais si on doit refaire tout un tas de choses, on aura besoin pour gagner du temps d'aller vers des subventions, vers des cotisations, vers des dons. les associations, les collectifs qu'on est tous, je pense qu'ici, on s'est tous fait dans la douleur parce qu'on n'avait pas de moyens, ça ne nous a pas empêché d'avoir des victoires, mais je pense que l'étape qui arrive maintenant, c'est de mettre en place des vrais schémas. Ça, ça va coûter de l'argent, c'est-à-dire des outils, c'est-à-dire des traductions, c'est-à-dire des réunions régulières, même par Zoom. On le fait avec Allianza de temps en temps, mais au bout d'un moment, on croule sous les problématiques locales qui nous empêchent d'être sans arrêt sur toutes les actions et donc on s'y perd. Et donc, si on doit consolider le mouvement international, il faut des moyens et des méthodes. Les méthodes, on a les outils, le Covid nous a permis de télétravailler, d'apprendre, comme je le fais en ce moment, à être là sans y être, donc on peut être partout à tous les instants. Maintenant, il faut l'outil monnaie parce que c'est ça qu'on affronte, non de rien. OK, merci. Merci beaucoup. Alors, on va tranquillement conclure. Je n'oublie pas de répondre à la question, justement, est-ce qu'au Parlement européen, il y a maintenant une majorité favorable ? Il y a une bonne nouvelle, c'est celle de la résolution qui a été votée récemment par la plénière qui demande cette présomption de salariat. C'est une excellente nouvelle pour laquelle on s'est battus beaucoup. Et en même temps, je veux quand même être très clair, tout dépend du rapport de force qu'on arrive à instaurer. Donc, en face, et vous le savez, ils sont organisés, ils ont leur lobby, ils ont leurs organisations, ils pèsent, ils influencent la Commission européenne, toutes les institutions européennes. Et donc là, c'est vraiment la question, est-ce que nous arrivons à organiser, est-ce que vous arrivez à organiser, à mobiliser pour avoir ce contre-pouvoir et imposer des lois qui sont en faveur des travailleurs, en faveur des droits basiques auxquels nous avons tous droit ? Donc ça, ça sera et c'est la bataille qui va se jouer maintenant, dans les mois, les semaines, les mois à venir. Donc, ne lâchons rien et on va faire ça. Merci encore à tout le panel et je donne la parole à Leïla pour le mot de voix. Oui, merci Marc. Bon, je vais faire court parce que je sais que tout le monde a faim. Un grand merci à tous et toutes, à tous les intervenants, tous les intervenants, aux participants, aux interprètes, à toutes les équipes qui ont organisé cet événement. Oui, on peut les applaudir. Applaudissements. 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 C'est pas la fin de ce forum, on n'en est qu'à la moitié. C'est la fin d'une matinée. Cet après-midi, donc on vous donne rendez-vous ici pour une assemblée générale des travailleurs où on met à disposition les interprètes qui resteront pour que vous puissiez communiquer, vous organiser entre vous, échanger chacun dans votre langue. Dans cet après-midi, il y a également la rencontre avec le commissaire à l'emploi aux affaires sociales, Nicolas Schmitt, où participeront un représentant par délégation, ça se tiendra au Parlement européen. Et notre journée se conclura donc par une action dans les rues de Bruxelles pour faire monter le rapport de force également dans les rues. Je pense que c'est pas fini, ce forum, mais déjà, on peut dire que c'est un succès. Vous pouvez être fiers de vous. Y penser, les plateformes pensaient en fait qu'elles pouvaient continuer de faire leurs petites affaires tranquillement dans leur coin, qu'elles pouvaient faire comme d'habitude, écrire la loi comme elles le voulaient. Mais là, je pense que vous leur montrez que non, ça ne va pas être possible. Vous leur montrez qu'ils ne sont pas tout seuls et que le vrai lobby, le lobby légitime, le lobby qui a de l'importance, c'est le lobby populaire qui est ici, aujourd'hui, dans cette salle. Ce lobby populaire, il est plus fort, plus fort que leur tentative de vous isoler, plus fort que les barrières de la langue. Et non seulement, vous les forcez à vous écouter, mais je crois, j'ai le sentiment, j'ai le sentiment que dans cette bataille contre les plateformes, eh bien, vous vous renforcez. Cette force se construit en marchant, en avançant dans la bataille contre les plateformes. Et cette force, comme l'a dit Marc, on va en avoir besoin dans les mois qui viennent, dans le rapport de force contre les plateformes, dans les échéances parlementaires. Les échéances parlementaires, c'est en décembre la proposition législative de la Commission européenne. On a gagné une bataille grâce à vous, grâce à votre mobilisation, parce que le Parlement européen s'est prononcé pour la présomption de salariat. On a besoin de continuer la pression jusqu'au mois de décembre et au-delà pour faire entendre votre voix et pour le gagner ce rapport de force. On compte sur vous. Encore un grand bravo. Et puis, on peut encore une fois vous applaudir. Applaudissements.